bienvenue sur dmg tv les histoires mystiques tu es nouveau sur la page n'oublie pas de t'abonner des décents commentaires de liker et de partager tu veux raconter une histoire tu veux raconter une histoire envoie ta demande et tu vas monter raconter l'histoire dont vous connaissez dans les règles on ne mentionne pas les noms des gens on n'indique pas les locations des gens il y a souvent des gens qui disent c'est bien d'indiquer pour sauver des vies machin mais en sauvant les vies faut pas qu'on condamne la vie de celle qui raconte de celui qui raconte rappelez vous bien de ça le danger c'est quoi quand on parle par exemple ok il ya une maison où il ya une bailleresse qui qui a le serpent dans les toilettes et vous voulez qu'on indique particulièrement cette maison là c'est dangereux pour celle qui raconte pour celui qui raconte justement dans une maison on n'a pas seulement c'est un stade mais son matelas mais tout on fait les prières tu es chrétien tu amène ton pasteur tu es musulmane tu amène ton imam tu es ainsi de suite c'est tout ce qu'il faut sur le message qu'on veut savoir ici là c'est pas seulement on n'est pas là pour accuser ce n'est pas un procès ce n'est pas le tribunal ici là c'est le tribunal ou c'est pas on va faire un procès parce qu'après il va falloir les preuves et on n'a pas ça ici moi je n'ai pas ça en tout cas ok c'est pas ici qu'on fait les règlements de comptes non c'est pas ici parce que je prends un simple exemple comme ça vous pouvez avoir une marque de fabrication de jus qui vient c'est monté pour dire que leur fabrication de jus et est démoniaque par exemple et prononce les noms c'est peut-être qu'une histoire va comme ça mais ça va faire une mauvaise publicité à l'eau alors alors que l'usine de fabrication de jus et maintenant moi m'arrêter que c'est pas moi qu'on est passé et je suis pas dedans s'il vous plaît mentionnez pas les noms lui qui va mentionner je vais faire descendre même ça va élever les gens christelle comment tu vas bonsoir 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 c'était quoi les bruits là désolé j'étais en train de lire dans la chambre ça fait tu marches à faire les bruits bizarres comme ça tu es sûr que ça va hello salut dmg bonsoir comment vous allez très bien très bien non ça va je me porte à merveille d'accord en fait la petite histoire que je vais vous raconter c'est comme une expérience personnelle donc disons j'étais au lycée et c'était genre à chaque fois que je devais passer un examen à chaque fois que je composais là je commençais à voir des dînes qui venaient m'attaquer qui voulaient me dérouter qui ne voulaient pas que j'apprenne et tout et moi à la base je sais pas je remercie le seigneur pour ça j'ai cette intelligence là que j'ai dès que je en fait dès que je suis une leçon je la retiens je pas besoin de rentrer révisé encore à la maison c'est déjà dès que je suis à l'école c'est bon c'est entré donc j'ai ça toujours été ainsi avec moi mais à chaque fois que je devais composer au début c'était quand je devais composer le bpc je me retrouve malade je suis possédé par des dînes on nous fait la rouquille en fait c'est l'exorcisme mais islamique voilà et quand vous savez à un moment l'imam qui fait l'exorcisme il demande au dînes genre vous sortez d'où qui vous a envoyé pourquoi vous êtes là et répondre que c'était une tante il faisait des cauchemars des rêves du genre je suis couché il y a des gens en train de sucer mon sang je me réveillais étant toute fatiguée toute pâle quand il venait il arrêtait ma tête pour faire ses prières quand il avait fini j'étais en fait fatigué je voulais juste m'écrouler j'avais super chaud super chaud souvent c'était le froid j'avais tout le monde froid il fallait toujours une couverture après pour que ma maman me couvre juste après donc après le bpc je suis arrivée en seconde maintenant en première c'était la même histoire et à ma grande surprise c'est une personne qu'on aime tellement c'est une tante c'est ma belle-mère disons c'est parce que c'est l'épouse de mon oncle paternel lui c'est la femme du grand frère de mon père et à chaque fois c'était pareil et savait pas pourquoi il faisait ça bien c'est après qu'on a compris que c'était juste par jalousie dont faut juste faire attention aux personnes qui sont dans vos alentours aux personnes que vous aimez vraiment aux personnes auxquelles vous faites confiance parce que j'avais même âge que sa fille c'était genre j'ai dû faire le bpc deux fois je n'ai même pas dit ça le probatoire au cameroun voilà je l'ai eu une fois et le bac aussi j'ai dû le refaire deux fois parce qu'à chaque fois que je devais composer j'étais malade il venait m'arrêter les pieds les mains je ne marchais plus et il fallait un traitement d'une semaine deux semaines et voilà le temps de l'examen était passé et même quand je composais pour la deuxième fois c'était état malade il fallait que je me lève le matin que je me vois que tu dégages cette odeur bizarre de remettre tout le monde te regarde ça tient l'attention toi tu fais ça pour ta protection et sinon tu vois des trucs tu entends des gens qui t'appellent et tout donc je te dis il faut faire attention aux personnes qui sont aux alentours de nous donc c'est juste ça la petite histoire aussi en ce temps là je ne m'entendais pas avec ma maman et on a donc découvert que la personne est allée chercher où on a enterré mon placenta il a pris mon placenta il a fait les remèdes avec en fait vu que ça s'était déjà décomposé il a pris le sable il n'a plus le sable qui se trouvait à l'endroit pour mettre ma photo celle de ma maman genre les ils ont mis les croix ils ont mis les paroles sataniques bizarre pourquoi on se sait pas pourquoi on ne se parle plus et puis voilà c'était comme ça maman et moi on ne se parlait pas je ne voulais pas la voix je la haïssais illégalement ne voulait pas me voir donc juste pour vous dire de faire attention de beaucoup prier et surtout vos proches méfiez-vous d'eux parce que cette vie vraiment c'est pas facile donc attention aussi à où vous enregistrez les paroles de vos enfants pour les moments attend faites attention où vous enregistrez les paroles de vos enfants autant pour moi d'accord merci bonsoir papa google vous m'écoutez bonsoir ça mon frère et pardon je suis un beau et il faut que quelqu'un m'explique un jour les histoires des coquilles que je vois tous les jours dans les messages dans les commentaires le coquille vous avez transformé le coquille en quelque chose de sorcellerie vous médite quelqu'un me dit je ne comprends pas commentaire il a envie de prendre les gens dans la secte si vous allez faire que quelqu'un aura peur de manger le coquille même un jour je vois le coquille pas tout bon le coquille n'est pas dangereux ce coquille que je propose souvent là qui est dangereux il a pris des rituels dessus ne gâtez pas dans l'outil de mon village nous l'aime beau ça c'est beau coquille pour nous là c'est sacré bon je voulais vous raconter une histoire cette fois ci c'est pas et j'avais envie de raconter une histoire qui doit aider les gens à comprendre son ça parle du mariage mystique comme si on commence avec le titre pour que l'histoire soit plus sucrée donc mais c'est pas mon histoire mais c'est une histoire qui est vrai parce que il ya quelqu'un très proche de moi qui est en train de vivre une situation un peu pareil et ça m'a rappelé une histoire que je connais donc il ya ces messieurs il est gagné et il vivait en france alors vous connaissez ce genre de mariage qu'on arrange en afrique que les parents arrangent pour les autres alors on a arrangé son mariage au ghana et ses parents ont arrangé une femme pour lui et il est allé au ghana et c'était une très belle fille alors il était bien et avec ses il aimait bien cette fille elle était jolie alors il a épousé cette fille au ghana et il a mené cette fille à en france avec lui lui travail il avait son boulot il avait son appartement il est tranquille alors il était une nuit il est couché chez lui avec cette avec sa femme ils sont en train de dormir et il rêve qui a eu la copine parce que quand il va prendre et quand il va prendre sa femme sa femme lui présente sa famille bon et la copine une copine sa meilleure amie alors il rêve que la meilleure amie elle est juste dans la chambre elle est placée devant eux et elle lui pointe du doigt en lui disant ah tu crois que tu vas venir prendre ma femme comme ça tu vas l'amener en Europe et je vais rester en Afrique si tu ne ramènes pas ma femme tu vas voir ce qui va t'arriver il se réveille en sursaut il regarde la personne dans sa chambre il voit sa femme est en train de dormir il ne dit rien à sa femme quoi il prend ça avec tranquillité il dit ben ça c'est quoi que j'ai rêvé comme ça alors que sa femme venait d'arriver en Europe elle n'avait même pas encore trois mois il ne fait rien il dit rien il va au boulot le matin il revient il dort encore la nuit prochaine la copine de sa femme apparaît encore mais dans le rêve elle dit ah je t'ai dit quelque chose hier tu es allé au boulot tu viens tu fais comme si comme si ce n'était pas important tu sais pas que je suis marié avec la fille que tu es venue chercher là alors sa femme avait une vous voyez les colliers les chaînes que les femmes mettent au comment on appelle ça au pied ils attachent les femmes ont toujours c'est un truc qu'elles mettent au pied là et ici en Europe par mois on dit que c'est les lesbiennes qui ont ça et tout ça elle dit ça ce que tu vois là sur le pied lui voyait ça sur le pied de sa femme il ne donnait pas de l'importance parce que toutes les femmes beaucoup de femmes ont ça donc lui il regardait ça pour lui c'était rien et ce que tu vois là c'est mon alliant c'est moi qui attache ça sur son pied je suis marié avec elle c'est ma femme il se réveille en susseau il regarde alors le pied de sa femme et il voit le collier il ne dit rien sa femme était en train de dormir le matin avant d'aller au boulot il demande à sa femme d'où est-ce qui t'a donné ce collier là c'est que tu as cette chaîne que tu as au pied là elle dit ah c'est ma meilleure copine que je t'ai présenté en Afrique c'est elle qui m'avait fait cadeau je vais m'acheter ce truc là il dit ah oui le type commence à prendre cette histoire sur lui il ne dit rien il va au boulot il revient le soya il dort encore l'autre revient encore dans le rêve pour lui le rêve était comme une réalité c'était dans la même chambre et tout il dit ah tu as vu tu as confirmé et tu as dit donnez marié ramène ma femme en Afrique sinon c'est le cadavre de cette fille là que tu vas ramener il le matin le gars est allé chercher il a cherché des pasteurs pour qu'on prie sur la femme quand il est revenu du soir du boulot la sa femme là elle avait lissé elle a ouvert tout le gaz dans la maison elle devenait folle dans la maison donc l'autre là commençait à faire des choses il manquait juste une intercelle pour que la maison explote il dit que quand il a ouvert la porte ça puait le gaz partout donc la femme commençait à faire des choses bizarres dans la maison dont l'autre était en train de manipuler cette femme pour qu'on la ramène et lui il ne voulait pas ramener cette femme en Afrique parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent pour arriver en Europe et il disait pourquoi je vais ramener cette fille en Afrique je préfère qu'elle reste ici même si on va divorcer il a divorcé cette femme là il a pris cette femme là je crois qu'elle était à Paris il l'a amenée dans une autre ville de l'Europe il a refusé d'amener cette femme en Afrique il a dit à cette femme je ne vais pas te ramener en Afrique je sais genre on va prier pour toi tu vas chercher un boulot et essaie de ne pas te marier parce que c'est ce qui va déranger mais reste en Europe et tu travailles il a refusé de ramener cette femme en Afrique mais il a fait compris pour elle elle a fait de faire des conneries parce qu'elle faisait des conneries à la maison elle pouvait ouvrir l'eau elle laisse l'eau couler dans toute la maison elle inonde la maison le gaz et tout ça alors je me suis rappelé de cette histoire parce que j'ai quelqu'un qui est très proche de moi qui est très jeune je veux pas dire qui est cette personne parce que les gens peuvent me reconnaître à partir de ma voix et l'autre jour je la vois avec un truc au pied j'ai dit ah qui t'a fait qui t'attache déjà le truc au pied comme ça elle m'a dit oui elle m'a dit c'est ma copine qui m'a fait cadeau et avant ça j'avais vu sa copine là je lui ai dit ta copine si c'est une sorcière parce que moi je suis comme ça moi je vois une sorcière elle dit que ça c'est une sorcière direct directement c'est pour moi dès que j'ai vu sa copine j'ai dit ta copine là c'est une sorcière elle m'a dit ah comment j'ai dit que ta copine là c'est une sorcière moi je vois ça direct donc elle m'a dit c'est ma copine là je suis partie chez elle elle m'a fait cadeau de cette de ça que j'ai au pied là j'ai dit ah oui c'est elle qui t'a donné ça je lui ai dit oui et cet homme qui a attaché ça ou c'est elle elle m'a dit ah c'est elle j'ai dit l'histoire c'est grave donc c'est elle qui a attaché parce que l'alliance c'est comme ça parce que je vais dire aux gens les alliances là il y a quelqu'un qui venait de parler du cordon ombinical le cordon ombinical c'est une alliance le baptême c'est une alliance qu'on fait avec Dieu le cordon ombinical c'est avec nos parents et l'alliance que ton mari te met au doigt ça casse l'alliance que tu as déjà avec tes parents si quelqu'un vient te mettre l'alliance au pied ça peut même casser ton mariage donc tu peux être comme ça les gens te mettent les alliances ils attachent les doigts à tout ça donc j'ai dit mais pourquoi quelqu'un te fait cadeau j'ai demandé à la jeune personne l'autre jour quelqu'un te fait cadeau d'un collier pour le pied et pourquoi c'est la personne qui attache ça sur ton pied pourquoi toi même tu n'as pas attaché parce que j'ai essayé d'attacher ça ne donnait pas donc la personne m'a aidé à attacher donc la personne a manipulé ça pour que toi même tu ne puisses pas attacher pour que c'est un qui vient mettre l'alliance sur ton pied moi j'ai dit à la personne directement je t'avais dit que la personne là c'est une sorcière ton amie là elle te met déjà l'alliance au pied tu sais que bon les gens ne prennent pas les autres au sérieux donc c'était pour dire c'est un conseil pour dire aux gens les cadeaux qu'on nous donne les bagues les bracelets les alliances les colliers au pied s'il vous plaît surtout les filles même si c'est ta copine qui te donne faites très très attention c'était l'histoire que je voulais partager avec vous aujourd'hui c'était juste pour vous expliquer si ça vous a plu bonsoir famille dmg voilà c'est mieux bonsoir vous m'attendez d'accord vraiment merci beaucoup pour l'initiative c'est bien pensé alors moi l'histoire que je vais vous raconter ce soir c'est l'histoire de ma tante la soeur de ma maman la petite soeur de ma maman alors l'effet se passe en 2015 en 2015 ma maman et sa soeur décide d'aller au village pour rendre visite aux parents voilà et au moment opportun je crois deux jours du voyage ma maman décide de ne plus partir parce qu'il ya mon grand frère qui ne se sentait pas bien et donc ma tante décide de partir il faut dire que ma tante et ma maman ont une amie en commun qui est j'ai beaucoup on va dire qui prie beaucoup en fait est pris beaucoup souvent la division et voir et cette dame l'a dit à ma à ma tante de ne pas partir au village que elle ne sont pas trop cette histoire de deux voyages et ma tante non c'est la famille et au tout ça donc elle décide de partir arriver au village tu sais ma tante c'est quelqu'un qui a en vache comme je le dis chez nous encore d'ivoire elle a un peu elle a un peu d'argent en fait un peu d'argent donc toujours en train de manger la viande le poulet tout ça voilà elle vit bien en fait donc arrivé au village ils sont elles sont arrivées autour de elle est partie avec une de ses amis et elles sont arrivées autour de 17 heures par là et tu sais chez nous au village les gens les femmes prépaient tôt à partir de 17h 18 heures le repas est prêt les gens cherchent à manger et elle arrive elle décide qu'on cuisine le poulet pour elle donc il ya un cousin là bon on prend un poulet dans le poulet et là-bas rapidement en cuisine pour elle et on a une grande mère qui arrive à la maison ma tante est assise avec son ami en train de manger et on a une grande mère qui arrive elle salue elle dit ah mais toi tu viens d'arriver quand elle dit non maman je viens d'arriver bon moi c'est ma grande mère elle c'est leur petite maman en fait elle dit non maman on vient d'arriver j'attendais de manger puis aller saluer les gens au village elle dit bon d'accord elle dit mais maman vient manger elle dit non la mémé qui dit non merci bon appétit tu manges la viande elle dit ah ok bon appétit donc la grand mère elle s'en va la soirée se passe bien tout ça ma tante va se coucher ayant dormi elle rêve qu'elle a mal au ventre et nous dans la vraie vie ici leurs camarades qu'elles ont en commun que je disais tantôt qu'elle était beaucoup en prière a rêvé que ma tante est en train de manger de la chair humaine donc je sais pas si ils étaient en train d'initier ou pas je sais pas et donc elle se réveille bon comme elle était couché dans son rêve elle rêvait qu'elle était en train de elle avait mal au ventre et elle se lamentait sur le lit sa camarade avec qui elle était couchée la table même elle elle l'appelle pas son nom j'ai pas dit son nom ici elle a elle elle la tape elle se réveille en susso ma tante a rendu sur le lit et c'est de là je vous dis la chair fraîche c'est la chair fraîche que ma tante a vomi sur le lit vraiment c'est ils ont ma tante a fait prendre les photos et tout ça et le matin la dame celle dont je disais qu'elle priait beaucoup appelle ma tante elle lui dit hier j'ai rêvé que je tente tu es en train de manger la chair humaine et ma tante lui dit oui c'est vrai ce matin je me suis arrivé tard dans la nuit il ya ma camarade qui m'a réveillé et j'ai vomi j'ai rendu sur le lit voilà c'est la chair fraîche et tout ça et le matin tout le monde était vraiment tétanisé on n'a jamais vu ça quelqu'un qui mange la veille un plat qui a été cuisiné et dans la nuit elle rend sur le lit c'est la chair fraîche et sa camarade qui priait beaucoup lui a carrément dit que tu es en train de manger il ya une dame qui est venu qui t'a dit que tu es en train de c'est la viande que tu mangeais tu as répondu que oui en fait c'était une manière de t'initier dans la sorcellerie mais dieu par la force de choses tu as tu as rendu ce qu'il ne fallait pas et cette mémé là n'a pas fait deux jours elle a confessé et après confession elle est décédée donc vraiment je ne veux pas dire aux gens de ne pas aller au village parce que forcer même quand le sorcier tu veux ou là où tu es il peut te trouver là bas mais je demanderai aux uns et aux autres vraiment de faire attention à tout ce qu'on mange quand on arrive au village et où tout ça même dans la rue et pas seulement même qu'au village est en ville et où tout ça a fait que moi franchement vous êtes dehors j'ai beaucoup peur donc c'est demandé aux gens de d'être prudent en fait donc c'était juste ma petite histoire merci beaucoup merci merci beaucoup plus toi merci à les commentaires ok les histoires de viande là moi j'ai assisté une fois un seul avec ma sœur comme notre maison était en bordure de route et puis on était en plein carrefour les bœufs sortent de l'autre côté traversent la route et passent de l'autre côté et part déjà avec un parce que 600 700 bien 800 mètres pour arriver à l'abattoir le bœuf là où le gars savait qu'on partait tuer c'est comment le gars s'est déchaîné en plein carrefour que la corde l'a lâché il regarde les gens comme un homme et les gars comme ça il était fixe dans les yeux que c'est encore quoi ça non voici donc asseyez moi on est en route la la semaine derrière courir courir on a commencé à courir avec eux on a parlé de vos fesses de monter du côté de la maison et commencer à courir tout droit le bdh nous a chargé qu'on pourrait bien voir l'automne bien vous à cause de tombe en dire c'est la course que tu veux voir il n'y a pas encore le corps que j'ai c'est gourou pour tout mais j'ai dit à ma sœur que si tu n'as pas le talent de course maintenant ça va se mentir il va te tuer il va me tourner comme ça pour ma série à long devant il me dépasse du symbol féminin on court on court on court on arrive on pas entrer dans une barrière là on ne connaît même pas le type qui est à la maison là on est seulement entré dans sa barrière dès qu'on entre on ferme la porte le bdh vient passer dès qu'il passe comme ça on se retourne on voit un costaud chien allez il n'y a pas de chien qu'on vend qu'on fait le viandre avec l'air parle des bergers attachés qui fait roux tu sais quand tu as couru tu es fatigué tu dis que je me repose ici là après tu vois maintenant un costaud chien ça m'a dit que mange mange nous mange nous c'est pourquoi c'était chaud et puis c'est parce qu'il s'est passé avec le bel et long ils l'ont ramené là bas ils l'ont amené au camp ils sont partis prendre l'europe de l'avait les nerfs et gros d'accord dans un blague avec les avait la viande ici dehors à via viande et viande et bonsoir dmg comment ça va ouais je vais bien bonsoir la famille dmg oui je disais j'avais une histoire à raconter et et la coépouse de ma tante dans celle qui nous avait raconté cette histoire et dans sa famille il y avait un dessin donc maintenant ils sont partis dans le genre que peut-être sont le frère de la tante là avait perdu quelqu'un dans sa femme avait perdu quelqu'un dans sa famille donc le genre que la famille se déplace pour aller accompagner le frère dans sa belle famille ils ont pris la route c'est la route de l'est du cameroon en allant dans des villages dedans là bas ils ont comme chez nous au cameroon quand on vend le vin de palme le vin blanc il ya les palmiers comme on met devant en route pour que si quelqu'un passe on sent qu'il ya le vin blanc dans la maison dont ils ont vu le palmiers et là dans la branche du palmiers qui montre que on vend le vin de palme dans cette maison ils ont garé ils ont acheté il y avait une dame jeanne de 20 de 10 litres ils ont tout pris maintenant le monsieur les a apporté les verts le monsieur était seul mais il y avait plein de tombes dans sa cour c'est là que monsieur le monsieur les a demandé que vous sortez d'où et vous partez d'où donc ils ont dit ah on a perdu on pas dans tel endroit comme ça comme ça il a dit ok je savais parce que les gens de mon village n'achètent pas mon vin et les gens des environs n'achètent pas mon vin parce que auparavant moi j'étais dans le con je vendais les gens tous ces gens que vous voyez les tombes que vous voyez là je les ai tous vendus ma femme mes frères mes enfants jusqu'à je vendais même déjà les gens du village un jour alors il est mort encore dont il était dans une secte une secte de on lui a menti qu'on devait lui donner de l'argent dont il ne fait que vendre la famille on lui dit non il faut encore donner on va te donner l'argent il faut encore donner donc maintenant le tout sa famille était déjà fini il était resté seul on lui dit non donne encore c'est là qu'il a pris trois jeunes gars de ce village maintenant quand les trois gars sont morts d'une a donc dans le genre que peut-être c'était l'accident qui les a tués dans les trois sont morts du coup maintenant il est parti là où il les vendait souvent arrivé là bas il trouve que les enfants là sont enchaînés là bas il a dit aux gens là que non c'est trop c'est trop vous avez appris toute ma famille jusqu'à je donne même encore d'autres personnes aujourd'hui si vous ne me payez pas je retourne avec mes gens les gens là nous ont dit ah c'est toi si tu veux ramène les mais là il a attrapé ses enfants qu'il a vendu là il les a déchaîné maintenant les enfants qui sont morts là ne peuvent plus retourner dans le village parce qu'on les a déjà enterré maintenant il était là les enfants dans les familles des enfants là quand ils sont couchés dans la nuit tard les enfants crient derrière les maisons dans les champs de cacao que dit à papa tel devenu nous chercher chaque enfant crient derrière sa maison donc maintenant tout le village avait déjà peur de ce monsieur jusqu'à le monsieur a fui le village parce que il a fait plus de dix ans hors de son village donc il venait de retourner maintenant personne ne s'approche de lui et pour pouvoir manger il fait de la requête du vin de palme pour pouvoir acheter de quoi manger donc c'était ça mon histoire donc les mamans là ont abandonné son vin blanc là avec son argent ils ont démarré leur voiture est partie donc le compte que les gens avant là ça ne donne rien ils vendaient seulement les gens pour pouvoir bénéficier jusqu'à il n'avait jamais eu même sans fond mais les pauvres personnes sont partis c'était ça mon histoire merci beaucoup c'est bon merci bonne soirée à vous c'est la vie parfois les parfois les gens sont prêts à tuer juste par simple jalousie et parfois c'est souvent même pas souvent la sauce derrière juste que tu perds là comme ça et voyons toi quelqu'un qui peut imaginer un peu deux familles sont en compétition et que la famille a un enfant qui promet c'est à dire qu'il a fait des études et promet aller en europe et tout et tout par simple jalousie on en voit peut-être qu'un enfant de la famille B bah je l'avais lui partage le pain et met le poison de son côté il mange il meurt c'est peut-être pas spirituel mais tu vas quand même mourir voilà donc parfois la jalousie même aussi il m'a en dehors du courant l'art et tout cela faut se méfier de tout de tout ce qui est en dos bonsoir comment allez-vous donc je viens partager une petite histoire que j'ai vécu il y a à peu près quatre ans avec une une amie et mon ami bon je vais pas je vais pas donner les noms mon ami elle est c'est une fille quand même de teint assez clair en fait et elle sortait avec un monsieur un grand monsieur aussi qui est un hôpital dans libreville dont on connaît exagérément le nom tout le monde connaît le nom pour les gabonais et donc un soir elle devait aller à la villa du monsieur parce qu'il avait une villa secondaire la villa se trouve dans les allons d'Aouengé par là et donc il fallait que il fallait que l'on aille là bas elle voulait bien sûr que je l'accompagne donc nous sommes allés et lorsque nous sommes arrivés d'abord il y avait le gardien qui était là il nous a fait rentrer et tout on a pris un verre donc on a partagé le verre le monsieur n'était pas encore là parce que le monsieur il est bon il est décédé maintenant sinon c'est vraiment un vieux c'était vraiment un vieux il avait à peu près 80 ans déjà par là il est décédé il n'y a pas longtemps et donc nous sommes arrivés nous sommes arrivés on a pris un verre on était assis au salon là le monsieur arrive le monsieur arrive d'un coup et je tique d'abord parce que le monsieur il sort genre il est nu et ses trucs pendouilles en fait genre tout le monde sait de quoi je parle il est nu et tout mais attends de quoi il s'agit c'est quoi ça et après le monsieur nous demande de rentrer rentrer dans la chambre moi je suis pas je me dis je rentre pourquoi je rentre faire quoi dans la chambre elle me dit non allons et tout et tout on est rentré mais on est rentré par une porte dans la pièce où on devait aller nous sommes rentrés par une porte et quand nous sommes rentrés là ma copine me dit bon dans l'autre chambre il y a une chambre en face dans l'autre chambre il y a une il y a un coffre où il y a beaucoup d'argent en fait il y a un coffre où il y a beaucoup d'argent j'ai l'habitude de venir ici il faut qu'on prenne l'argent là-bas donc ce qu'on va faire c'est que pendant que moi je serai avec lui toi tu vas prendre l'argent et lorsque j'ai terminé parce que lui quand on finit souvent il dort et on s'en va bon je dis que j'ai peur en fait c'était la première fois que j'ai l'accompagné ok ok d'accord donc lorsque nous sommes rentrés dans la chambre question je peux maintenant ressortir pour aller dans l'autre chambre aller prendre l'argent et bien la porte a disparu en fait il n'y avait plus la porte c'est à dire que dans la maison puisque c'est la pièce où il garde l'argent donc quand vous rentrez là vous ne pouvez plus ressortir la porte avait disparu jusqu'à ce que le matin arrive en fait c'est pas c'est pas une blague c'est un réel la porte avait disparu on pouvait plus sortir jusqu'à ce que le matin arrive genre une petite une petite histoire en fait vous dire aux meufs genre quand vous arrivez quelque part vous connaissez pas ne cherchez pas à fouiller ne cherchez pas à rentrer dans les pièces et tout vraiment il faut faire attention il faut se méfier il faut faire attention bien vrai que je n'aurais pas dû aller ce jour là encore une chance qui ne nous ait rien fait mais vraiment il faut faire attention il faut vraiment faire attention oui c'est vrai après on voulait prendre l'argent mais c'est la fougue de la jeunesse parce que ça va vraiment longtemps c'est la fougue de la jeunesse mais vraiment les filles attention quand vous allez quelque part il ne s'agit pas que de d'une histoire où vous allez forcément aller chez un homme avec qui vous voulez coucher quand vous allez chez des gens vous allez quelque part les gens que vous ne connaissez pas vous connaissez pas leur maison vraiment attention attention ne rentrez pas dans les pièces ne faites pas n'importe quoi donc c'est un peu ça mon histoire voilà bon bonne soirée à vous les commentaires bonsoir m'éveille comment tu vas mon histoire s'est passé un peu compliqué en fait c'est une femme qui a un homme qui a deux femmes la première femme a eu cinq enfants la deuxième n'a pas d'enfants et elle a beaucoup d'argent du premier née de la deuxième femme n'écoute pas sa mère il est plutôt déjà à écouter sa belle mais parce que c'est elle qui avait l'argent c'est elle qui était toujours en train de lui faire les cadeaux toujours en train de lui faire le cas des cadeaux et en maintenant le mari est décédé suite d'une maladie on arrive à l'hôpital on a dit qu'il avait le coronavirus et oui qu'il avait le covi 19 du coup on a scellé son cadavre on n'a pas fait l'autopsie comme on fait souvent au village là non maintenant on était une semaine après son premier fils me jacques ou de maladie il me en reste et on en était quelques temps deuxième en fameux troisième en fameux quatrième avant qu'on pas maintenant au village on a on cherche non comment je suis souvent là on dit que en fait le monsieur qu'on a tiré là son coeur bat toujours qui n'est pas mon et que son quartier enfin là on ne peut plus rien pour son quartier enfin passé le quartier enfin va mourir quoi qu'on fasse donc on parle maintenant on dit des le corps du monsieur il a encore frais du genre depuis peut-être trois mois qu'il est mort son corps est encore intact son coeur bat toujours tu vois le jacques on n'a rien compris donc c'était un texte là avec les yeux ouverts on ne comprenait même rien c'est comme ça que 4e enfant meurt aussi et maintenant on on fait l'autopsie non comme on fait souvent au village là on fait ça le dernier enfant qui était malade guéri sa femme meurt aussi j'a lui et sa femme ils avaient été dans la même secte donc avant qu'il meurt il avait déjà comme on dit souvent il avait avancé ses enfants nous déjà quand il dont il s'était apprêté à livrer tous ses enfants et avoir la gloire mais en tout temps il est parti avant par l'hémena sa femme bon sa femme nous a envoyé tous les enfants elle même aussi on l'a emporté ou dit que vraiment la vie s'y est on sait pas où on met les pieds c'est seulement Dieu qui nous garde nous tous même même à l'abri de tes parentes donc tu n'es à l'abri nulle part il y a seulement Dieu pour nous garder pour nous garder sinon on dit qu'on est à l'abri là on n'est pas fort même ceux qui sont souvent censés nous protéger ce sont eux-mêmes qui sont encore plus pires que les étrangers donc j'ai fini mon histoire et c'est ça donc tout le monde était scandalisé donc tes propres enfants donc on n'a même pas compris c'était même les films nidien ne sont pas souvent grave comme ça donc déjà on se manquait vous n'êtes justement comme hum 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 tu n'arriverai même pas à parler ok merci beaucoup pour l'histoire d'accord bonne soirée lorraine c'est un bonsoir comment vous allez très bien vous vous m'écoutez bien super pour moi mon histoire c'est pas bon c'est pas personnel mon histoire c'est ma mère qui l'a vécu et tout ça se passe au bénin pour moi je sais pas si vous connaissez la chanson chez nous en afrique on dit qu'on ne bat pas la nuit en balais pas hein c'est ça la même donc l'histoire c'est quoi si une jeune femme commerçante elle va devant sa maison et tout elle va elle termine tard et tout elle termine tard donc à chaque fois quand elle balais bon tu vois tu termines devant tu nettois ou tu as vendu et tout à chaque fois qu'elle finit et tout elle balais genre elle met la salité d'un côté et tout c'est la nuit où elle finit la nuit et tout elle se passe au bénin et tout dans un petit village et tout bon la se rencontre à chaque fois qu'elle revient le matin la salité qu'elle a balaié là c'est la pression comme si c'est le chien était venu jouer avec la salité et tout le chien est venu c'est comme si quelqu'un était venu jouer avec la salité et tout et tout et tout donc un jour elle a décidé de faire quoi elle a dit elle va balaié elle va balaié elle va rester là j'en garde à vue elle va voir la personne qui vient c'est comme si c'est quelqu'un qui faisait ses sprays qui vient jouer avec ça qui vient faire le désordre comme c'est elle est restée la première fois qu'elle a fait ça elle s'est endormie elle a dit le lendemain la personne est venue là elle a renversé encore la salité là le lendemain elle a dit qu'elle va encore faire donc le lendemain voilà elle a dit qu'aujourd'hui je ne vais pas dormir jusqu'à elle a vu la personne elle a balaié comme ça la personne est venue elle ne voyait même pas bien la personne peut juste voir une filette noire non un peu transparent quelque chose comme ça la personne est venue la verse là ça a été plus 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 elle s'est élevée que c'est toi qui fais ça ça a été la personne comme si elle parlait même pas elle parlait même pas lui il a fait ce qu'il avait à faire il est parti le lendemain elle est tombée gravement malade gravement malade et tout où elle a expliqué comme on peut dire comme un témoignage que voilà c'est parce que elle a voulu être curieuse et pourtant elle sait que chez nous en afrique on dit qu'on balaie pas la nuit on balaie pas elle a voulu balaie là regarder la personne qui a renversé la salité là et elle est décédée parce que bon voilà on sait que chez nous quand les trucs comme ça se passe après le témoignage quelques jours après et tout les personnes décèdent donc c'était pour dire que les gens qui aiment balaie la nuit comme moi là arrêtez 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 donc j'ai fini mon histoire est terminée c'était pas aussi vraiment long 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 d'accord merci pour l'histoire loréncia c'est rien bonsoir mouzi bonsoir dmg en fait ce soir je vais parler un peu sur une histoire qui m'est arrivée l'année dernière c'est concernant les les paralysies du sommeil du coup un jour j'étais couché aux alentours de une heure deux heures et je vois d'un coup je suis pris dans un truc bizarre un peu où je maîtrise rien du tout et je lève ma tête vraiment c'était pas du tout un rêve je lève ma tête je vois quelqu'un qui est vraiment arrêté là avec un couteau je sais pas si il voulait me faire peur d'abord ou elle voulait me faire peur d'abord pour que je puisse parce que souvent on dit souvent que le diable il joue sur la peur pourtant moi j'ai un réflexe quand je vois ce genre de truc là moi j'ai mon réflexe et j'ai foi en dieu que voilà si je récite telle chose ça va ça va améliorer la situation du coup quand je lève ma tête j'ai le réflexe je dis à la personne j'ai dit mais tu viens déranger mon sommeil pourquoi genre je sais que je suis dans un semi je suis pas bien réveillé mais je vois la personne réellement même et puis donc moi j'ai mon rêve j'ai le réflexe parce que j'ai des citations que moi on m'a donné qui ont attrait à c'est une sourate que je dois réciter mais il ya une partie que je dois réciter une certaine un certain nombre de fois si je récite un certain nombre de fois ce genre de truc dieu en tout cas t'épargnera de ça donc moi quand je lève ma tête je regarde et je lui dis mais tu gênes mon sommeil pourquoi et là je commence à réciter avec conviction avec force même pour montrer que j'ai pas peur et je commence à réciter jusqu'où jusqu'à l'endroit où je dois réciter plus plus d'une vingt plus de vingt et une fois jusqu'à vingt et une fois pour que la situation se rétablisse et là j'arrive à à peu près onze récitations et je vois la personne disparaître d'un coup et à partir de là j'ai continué mon sommeil et j'ai même pas eu l'impression où j'ai pas eu la peur mais je me suis juste dit que la prière en tout cas c'est quelque chose que vraiment si on s'accroche le diable il va toujours essayer de nous intimider mais si tu t'accroches et tu crois vraiment en ce que tu en dieu en tout cas le diable il ne pourra pas vraiment jouer sur la peur pour pouvoir t'intimider donc c'était ça que je voulais partager avec vous et je souhaite bonne soirée à tout le monde merci beaucoup moseille il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pour moi écouter l'histoire de trafic de sperm là après il m'envoie le message bonjour mon frère je suis vraiment intéressé par votre business line le trafic de sperm là il dit mais tu es intéressé par le business ça veut dire tu veux faire le trafic de sperm il dit oui oui je peux faire le trafic de sperm il dit ah je peux faire le trafic de sperm ça veut dire que tu vas s'en aller voir le sperm ou que tu vas s'en faire comment je ne comprends pas mais regarde le kilo ici dehors est-ce que je veux me trouver est-ce que je veux me trouver je veux dire un peu il va lui dire carrément faire le trafic de sperm moi je me demandais que tu veux vendre le sperm ou tu veux faire comment je ne comprends pas dis moi aussi il me dit carrément qu'il est lui au nom l'homme est vraiment intéressé je suis intéressé que c'est mon trafic, moi j'ai fait le trafic, je suis pas choqué, j'ai jamais fait l'autre là oui bonsoir, bonsoir, ça va, les activités, ça va, ok, bon j'ai vu ta vidéo sur youtube concernant les business que tu fais, bon dis-moi est-ce qu'on peut faire le business ensemble, en ce temps tu me fais signes, à tout à l'heure donc il a envoyé ça, il envoie ça en audio, est-ce qu'on peut faire le business ensemble, c'est quel business, il me dit business de vendre du spam, bon après j'ai demandé, tu veux vendre le spam ou bien tu veux faire comment, il n'y a pas encore répondu, je suis dépassé je suis dépassé, donc si vous reconnaissez, si tu es une fille et c'est ton gars, reconnais la voix pardon, c'est que ton gars va commencer la voix fort, écoutez la voix de vos gars, il faut reconnaître là, si ça peut être un futur vendeur de spam comme ça, il ne faut pas venir verser ça sur vous, c'est terrible, bonsoir, bonsoir, bonsoir DMG, bonsoir tout le monde j'espère que tu vas bien oui je vais bien, merci, bon j'ai une histoire, deux histoires racontées rapidement, c'est mon père qui nous avait raconté ça quand on était un peu plus jeune et tout il nous a dit quand lui il était jeune, très jeune, il avait, bon, ses coups, ses 400 coups et tout donc qu'il quittait la maison à Vedokor, bon ceux qui sont au Bénin, ils connaissent, ils quittaient Vedokor pour aller à Gotome, genre dans une région quoi oui, il allait voir ses goûts et tout, et il rentrait tard la nuit, toujours tard, il rentrait toujours tard avec sa bicyclette dans le temps donc, il a dit un jour, à son retour il est arrivé au niveau du stade de l'amitié, ceux qui sont au Bénin, ils savent, en tant que c'était une grande forêt et quand il arrive à ce niveau, il a dit qu'il a vu environ 7 ou 8 chiens qui étaient réunis en cercle et il a dit, quand il a vu ça, ils étaient réunis en cercle, qu'il y avait une grande calme basse au milieu ils étaient tous en train de manger et tout, il a dit qu'il s'est arrêté, qu'il a jeté la bicyclette qu'il s'est mis à genoux et qu'il a commencé à manger, sans dire un mot, rien il a fait comme eux, les chiens, ils mangeaient, lui, il a pris sa main, il a commencé à manger donc, il a dit qu'il mangeait, il mangeait, et j'ai dit, papa, mais qu'est-ce que tu avais mangé ce jour il a dit non, que c'était juste du amirau avec du poulet et j'ai dit, hum, bon, bref il a mangé avec, il a dit qu'il a mangé et quand le repas était terminé comme ça il a dit que tous les chiens se sont transformés en humains et j'ai crié, mes frères aussi avaient crié, j'ai dit, il dit oui et qu'ils se regardaient tous entre eux et qu'ils le regardaient genre, en mode, c'est qui celui-là c'est qui, comment est-ce qu'il a pu faire et tout, c'est qui il a dit, quand le repas est fini, il a pris sa bicyclette et il est reparti sans dire mot avec qui que ce soit donc quand il arrive à la maison, bon, un bon africain le lendemain, il est sorti, il est allé voir, consulter et ils lui ont dit que, en fait, ce qu'il était allé voir c'était encore une congrégation des gens de la nuit, quoi qui étaient en plein dans leur dîner et tout et que si jamais il avait dépassé ça il était rentré à la maison, il allait mourir net et tout ça, il n'y avait même pas d'aller-retour donc, en gros, c'était pour nous donner une leçon et nous dire, à chaque fois, il nous a dit à la fin de l'histoire il nous a dit à chaque fois, quand vous sortez la nuit quand vous voyez des gens en train de faire quelque chose arrêtez, vous faites la même chose que sans dire rien, ne leur dites rien arrêtez, vous faites exactement comme ils font et quand c'est fini, parti donc, en gros, je vois des gens dire dans les commentaires c'est ouf, mais ceux qui savent, ils savent que ce genre de choses quand tu sors la nuit, tu arrives à un carrefour à n'importe quel endroit, tu vois des personnes en train de faire quelque chose ils peuvent être en train de manger ils peuvent être en train de faire un bain peu importe ce qu'ils sont en train de faire tu t'arrêtes, tu fais la même chose qu'eux et tu pars je leur ai demandé pourquoi il m'a dit parce que si tu ne fais pas ça, toi tu ramasses tout ce qu'eux, ils ont laissé là donc en gros, voilà un peu, c'est une petite histoire que j'avais à raconter donc quand vous sortez la nuit dans vos cours et si tu marches, la nuit, je suis arrivé dans le carrefour et il y a deux, mais je sens qu'elles sont en cas de Tueké par exemple tu fais comment ? tu t'arrêtes, tu te souhaites, tu fais comme eux tu fais exactement comme eux parce que tu ne sais pas dans quel sens ils sont en train de faire ça donc en fait, les béninois savent ce que je dis les béninois qui sont dans le live là ils comprennent ils savent que c'est terrible au bénin en tout cas quand tu sors la nuit et tu vois des gens en train de faire quelque chose tu t'arrêtes, tu fais la même chose que les béninois, s'il vous plaît, confirmez dans les commentaires voilà, il y en a qui disent c'est vrai donc en gros, c'était pour nous donner une leçon qui nous a raconté l'histoire ce jour-là donc s'il vous plaît, on va à l'église oui, quelles que soient vos croyances quand vous voyez des gens faire des choses la nuit, arrêtez vous ne leur dites rien de toutes les façons, ils ne vont pas vous chasser donc ne leur dites rien vous faites exactement ce qu'ils font trait pour trait quand ils finissent de le faire quand vous finissez de faire ça ensemble vous repartez voilà donc ne courez pas il y a quelqu'un qui dit mieux, je cours si tu cours, tu vas ramasser les pots cassés et ça, il n'y a même pas d'aller-retour donc merci, bonne soirée à vous merci, merci pour l'histoire merci pour l'histoire c'est terrible imagine un père d'enfant tu le perds de tes 4 enfants à la maison tu arrives, tu vois les gars sans raison de tu es que tu t'arrives, tu t'habilles, tu repars à la maison genre après il est rentré pour savoir tu es qui bon après après ça dépend après ça dépend je vois beaucoup de gens qui ont confié en commentaire c'est vrai, c'est vrai oui, mais ça dépend après on ne va pas entrer dans les débats ça dépend je dis que c'est propre pour certains c'est pas propre pour certains bonsoir à tous merci c'est un peu d'imaginer pour la scène la joie, bonsoir comment vous allez ? très bien, très bien d'accord je vais bien je voulais partager un petit message et pouvoir aussi sensibiliser certaines personnes donc ciao les écouteurs non, non pas du tout parce que le volume est un peu bas moi je vous entends très bien d'accord allo oui, oui allo, c'est bon ? oui, oui d'accord c'est comme je disais il y a quelques années j'étais encore au lycée et donc j'avais des amis avec qui je traînais et particulièrement une année il y a une fille elle était nouvelle dans l'établissement donc elle arrivait on traînait ensemble tout au cours de l'année et par la suite il y avait des gens en fait à chaque fois que je marche avec cette fille il y avait des gens qui m'interpellaient pour me dire fais attention à la fille avec qui tu marches des vieilles personnes sur la route même des jeunes personnes et tout et j'avais fini par commencer à faire des mauvais rêves sur des personnes avec qui je me trouvais et tout jusqu'à une nuit dans le rêve je me suis retrouvée avec la fille dans un endroit on était allé prendre un verre et tout et dans le rêve après avoir pris le verre je m'étais sentie mal dans le rêve j'ai décédé même d'un empoisonnement et tout et c'est comme ça j'ai enfin j'ai banalisé le rêve j'ai vraiment banalisé je faisais des rêves répétitifs si te plaît essaie de maintenir ton téléphone dans une même position quand tu bouges là le volume ça baisse sa montre ça baisse sa montre ah d'accord donc je négligeais les rêves et tout je continuais à marcher avec la fille sans trop m'inquiéter jusqu'à un jour elle m'envoie un message à la veille pour me dire ouais demain écoute on va aller après les cours on va aller prendre un verre et tout j'ai dit non je serais pas disponible parce que j'avais quelque chose à faire elle a insisté non viens demain et tout je lui ai dit non moi je serais pas disponible j'ai quelque chose à faire la fille a insisté et quand je faisais les rêves je disais ça à ma maman que voilà je fais des rêves sur elle parce qu'elle venait chez moi on la connaissait et tout et tellement elle a insisté après je lui enfin je lui avais répondu pour lui faire plaisir que oui bon ok d'accord je serai demain après finalement là où je devais me rendre je n'avais plus plus me rendre à l'endroit donc je m'étais retrouvée avec elle donc on s'est retrouvée dans un endroit où il fallait boire c'est comme ça j'avais commencé à prendre un verre et tout après par la suite mon intérieur m'a rappelé les rêves que je faisais et tout c'est comme ça je me suis stoppée elle me dit non mais pourquoi tu ne bois plus et tout je dis non ça va en fait je sens que je suis pleine je n'ai plus envie de boire et tout oh mais bon on va s'amuser machin je dis non je n'ai plus envie de boire j'ai même envie de rentrer à la maison c'est comme ça c'est comme ça par la suite et tout elle va comme ça s'énerver pour dire que oui pourquoi machin du coup moi je ne comprends pas je dis mais pourquoi tu t'énerves en fait c'est un truc assez banal et tout ça a vraiment vraiment ça s'ensuit des problèmes c'était un gros problème ce jour finalement je suis rentrée à la maison et tout quand j'arrive à la maison j'ai expliqué ça je ne sais même plus à qui j'ai expliqué et tout quand je dors elle est venue en fait dans mon rêve dans lequel elle me dit ouais tu es méchante ce que tu as fait c'est pas bien et tout voilà maintenant que tu m'as mis dans les problèmes j'ai zappé le lendemain quand j'arrive au cours la fille n'est pas là une semaine deux semaines elle n'est pas là c'est comme ça maintenant les rumeurs arrivent pour dire que oui elle est souffrante ça ne va pas et tout et tout et quand je décide d'aller lui rendre visite quand j'arrive elle est bien malade elle est vraiment malade et quand je rentre elle me donne le dos elle me dit ouais tu es méchante ça a pas de ta méchanceté que je suis comme ça je dis mais méchante qu'est-ce que j'ai fait en fait je comprends pas qu'est-ce que j'ai fait c'est comme ça elle m'a se mendie qui est méchante je suis rentrée chez moi c'est deux jours plus tard après que ça soit rappelé pour dire que oui elle voulait me parler quand j'arrive c'est comme ça qu'elle m'a expliqué que oui elle est dans une elle est dans une réunion et tout et elle avait cité mon nom et il fallait qu'à ce moment là je puisse boire si je buvais ça lui aurait donné des trucs en tout cas là-bas et tout mais le fait que je n'ai pas adhéré à ce que elle les voulait et tout ils se sont retournés contre elle ils l'ont rendu malade et vraiment ça n'allait pas et à l'heure où je vous parle malheureusement la fille en question est décédée et tout et donc l'histoire s'est terminée là et je peux dire qu'aujourd'hui je n'ai pas d'amis c'est pour dire aussi que quand vous marchez avec les gens priez pour savoir avec qui vous marchez priez pour savoir avec qui vous marchez et aussi les amis qui sont mal intentionnés vous ne savez pas les prières que les parents font sur leurs enfants vous ne savez pas chacun a sa famille chacun a son sens chacun revient de quelque part et puis voilà quoi c'est ça en fait merci beaucoup pour l'histoire merci pour le conseil aussi au lycée on avait un camarade là je ne vais pas dire son nom lui l'école ne l'intéressait pas déjà que moi il mettait beaucoup d'istra à l'école mais lui là quand il venait il ne s'était pas pour l'école il avait toujours des costauds montants il avait les 10 000 de baigny 15 000 20 000 il allait à la cantine il nourrit tout le monde je commençais à manger ça la première semaine après la deuxième semaine je lui ai dit mais le type c'est qui qu'est-ce qu'il fait le gars vient il dépense autant je me suis d'abord retenu que je ne suis pas moi là les autres ont continué à manger 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 après le gars a disparu pendant peut-être un mois il revient quand il va voir le monsieur le gars est devenu comme s'il avait traversé 50 maladies le sida hépatite tout ça tout ça maintenant c'est la même pour avoir 5 enfants il n'y a pas 5 enfants après quand il demande que mes gars c'est comment qu'est-ce qui s'est passé je me rends compte que c'est le petit frère d'un terrible marabout un costaud marabout j'ai arrêté le marabout que les personnalités pas de chez lui que les équipes je respectais seulement que donc c'est comme ça ce l'an-là que tu venais les gens manger manger ah j'ai dit le repère je me suis retiré je ne sais même pas lui c'est quelle histoire ça un élève il se m'a remis les mains c'est le petit frère donc pas les petits marabouts les costauds marabouts avec la référence bonsoir Morgan bonsoir comment allez-vous très bien très bien toi c'est comme j'aime je vais raconter une histoire que j'ai vécu avec ma grande soeur décédée maintenant et pour les filles il faut faire très attention avec les réseaux sociaux Facebook c'est très dangereux vraiment dangereux voilà l'histoire je vivais avec ma grande soeur dans le ventre de notre papa on était que deux je vivais avec ma grande soeur elle a fait la rencontre d'un monsieur sur Facebook ils ont commencé à s'échanger et tout ils ont commencé à parler ils ont fait des sorties après un soir après un soir elle me dit non elle sort elle ne va pas rentrer elle va dormir chez le monsieur en question bon moi je ne connaissais pas le monsieur bon nous sommes entre filles elle venait parler on racontait juste pour emballer et tout je lui dis ok tu vas dormir chez le monsieur en question mais quand j'arrive il fait mon signe pour me dire que je suis bien arrivée et tout elle me dit ok elle va chez le monsieur et m'envoie le message je suis bien arrivée quand tu vas dormir tu fermes la porte je lui dis ok là j'ai dormi j'ai fermé la porte le lendemain quand elle est venue elle est venue à 9h quand elle est arrivée aux environs de 12h elle a commencé à pleurer qu'elle a mal au ventre bon comme nous sommes des femmes on a commencé à se moquer d'elle que non peut-être ce que vous avez vu à faire la nuit là et tout c'était fort elle me dit non c'est pas ça elle a mal au ventre c'est là où je lui ai dit non explique tu ressens quoi au juste elle m'a expliqué elle me dit elle ne sait pas comment m'expliquer mais elle a sérieusement mal c'est là où je lui ai dit bon tu as mal essaye de me redonner les sous je vais aller à la pharmacie expliquer si on peut me donner quelque chose pour calmer elle m'a donné des sous je suis partie à la pharmacie il était en des environs de 11h comme ça je suis partie à la pharmacie elle m'a donné les médicaments et tout quand j'arrive elle a allongé je demande si elle a mangé elle me dit non il n'y en a pas la petite elle veut juste prendre les médicaments je dis ok d'accord je prends les médicaments elle boit 13h elle commence à pleurer dans la chambre j'étais assise au salon elle commence à pleurer elle commence à pleurer quand je vais vers tu pleures quoi ou juste explique moi parce que moi je ne comprends pas elle me dit elle-même elle ne connait pas ce qui se passe elle ne comprend ce qui se passe mais elle a sérieusement mal elle est allongée elle n'arrivait plus à bouger avec la panique j'ai appelé les tantes et tout ils sont venus nous sont partis à l'hôpital à l'hôpital général là c'est à l'hôpital quand on arrive à l'hôpital on fait les examens et tout on dit non elle n'a rien elle n'a pratiquement on ne trouve pas la maladie retourner avec elle à la maison comme ça quand on reprend la voiture on retourne à la maison mais il nous avait donné les suppos que comme elle a mal au ventre peut-être elle a pour manger un truc ou je ne sais pas elle va prendre les suppos pour essayer de voir si ça va se calmer elle va à la maison elle a mis les suppos et tout ça n'allait pas toujours aux environs de 18 heures elle est allongée elle n'est pas allée quand tu regardes même tu sens qu'elle n'est plus avec vous elle n'est plus là la personne elle n'est plus là on a commencé à paniquer bon j'étais restée seule les tantes étaient déjà retournées j'étais obligée d'appeler les grandes soeurs les aînés elles sont venus on a commencé à paniquer là où tu es partie tu connais le monsieur depuis je connais le monsieur mais ce n'est pas lui je ne connais pas ce qui se passe c'est là où la personne avait demandé si elle encore les sous pour retourner à l'hôpital elle avait dit non elle n'avait plus vous allez m'excuser tout ce que je viens de dire c'est comme ça que moi je sortais avec un libanais je l'ai perdu je lui ai dit non là où je suis là je suis vraiment dans les problèmes j'ai besoin de sous et tout il me dit viens me trouver viens me trouver en gongé là je suis en réunion je ne peux pas venir vers toi mais toi tu peux venir je vais te remettre des sous tu vas partir quand j'arrive j'explique non voilà il y a ma grande soeur qui est malade et tout voilà pourquoi je te demande il me dit ok il n'y a pas tous il prend 50 000 il me donne il me met dans le taxi le taxi c'était un gabonais on vient il me donne le taxi je viens on était cas 2 quand on arrive au niveau de la démocratie les gens qui connaissent les brevets au niveau de la démocratie à la montée là où il y a souvent les fleurs le taxi il me demande je suis pressée tu t'arrêtes ton corps il me dit non tu n'écoutes pas la voiture tu fais un bruit bizarre je dis non mais le bruit tu peux aller voir ça devant il me dit non je vais regarder et on continue parce qu'on risque de ne pas arriver je dis ok regarde mais fais vite c'est comme ça qu'il descend quand il descend il ouvre la malle arrière il vient avec une machette bien limé bien éguisé j'étais bon je ne savais pas donc quand il y avait déjà la machette en main il ouvre la porte il me dit sors c'est là où je vois la machette il commence à paniquer je sors comment il me dit sors et là c'était aux environs de 22 heures déjà il me dit sors j'ai dit je sors comment c'est quand je vois la machette il me dit avec la panique je sors il m'arrache le sac il fout le sac il enlève l'argent il enlève le téléphone il y avait comme par magie il n'y avait même pas une seule voiture qui passait ce jour même pas une seule et pourtant c'est une route où la signification est vraiment intense il n'y avait même pas une seule voiture à cet instant là c'est comme ça il prend le sac il prend le téléphone je commence à paniquer dans lequel il va me faire je suis sortie c'est pour lui prendre l'argent pour emmener la grande salle pourquoi ce genre de choses m'arrivent c'est comme ça qu'il remonte dans le véhicule je suis debout je suis en panique quand il repart vers le véhicule il revient encore vers moi quand il revient il me dit enlève ta robe j'enlève ma robe tu as déjà tout pris bon avec l'orgueil des femmes tu as déjà tout pris tu as déjà tout pris tu as le téléphone tu as tout pris tu me demandes d'enlever la robe et j'avais une robe moulante je n'avais pas de soutien j'avais un string il me dit enlève la robe j'enlève la robe avec la bouche machin mais si tu n'enlèves pas je vais te faire quelque chose moi dans mon coeur je me disais que bon là c'est fini il va me violer c'est comme ça qu'avec la panique et tout j'enlève la robe il prend la robe il me met dans son véhicule il m'avait laissée là debout à la route toute nue nue comme juste le string que j'avais même pas une seule voiture qui passe que je pouvais interpeller rien du tout c'est comme ça qu'il démarre le véhicule il continue sa route quand il continue de l'autre côté il y a les jardiniers de l'autre côté il y a les jardiniers c'est comme ça qu'avec le réflexe je ne peux pas marcher comme ça en route je traverse maintenant je traverse je trouve les habits des jardiniers qui travaillent souvent avec là je prends une longue chemise dedans c'était même déchiré je prends la chemise c'est comme ça que j'enfile la chemise sur moi quand j'enfile la chemise je ressors là-bas je marche je marche je dépasse la démocratie je partage au boulevard je dépasse la démocratie tout ça même pas un seul véhicule je marche c'est comme une folle en route je marche et seconde j'arrive après après la démocratie les changeurs c'est là où un véhicule vient une double cabine de monsieur ça arrête mais de mon affiche même la force de parler je n'avais pas la force de parler je marchais seulement le monsieur s'est arrêté je n'avais pas la force j'étais vraiment vraiment je ne sais pas comment je peux décrire ça c'est comme ça que j'arrive à la maison quand j'arrive je trouve les grandes soeurs assises elles me disent ah c'est toi qu'on attendait même la force d'expliquer même quand elles avaient vu mon accoutrement elles se sont directement découragées de toute façon elles me posaient des questions même la force pour expliquer je n'avais pas la force je n'avais pas de mots quand je rentre à la chambre je trouve ma grande soeur allongée faible tu sens que là elle est en train de partir elle part déjà bon avec la fatigue et tout et elle m'a endormie en somme avec la fatigue et tout j'ai dormi à côté d'elle les autres sont partis elles ont dormi l'autre côté j'ai dormi à côté d'elle aux environs de 6 heures quand je me lève elle était déjà décédée elle était décédée donc j'avais dormi avec elle je ne connais pas à quel moment elle était décédée le matin quand je me touche j'essaie un peu de toucher c'est là où je me rends compte qu'elle est partie quand je commence à pleurer c'est là où les grandes soeurs viennent et tout quand elles arrivent les trucs là dans les moments du quartier ils ont écouté le bruit ils ont dit non elle n'est pas encore décédée non mais non quoi à l'hôpital machin on ne sait jamais c'est comme ça qu'on a encore appelé nos tantes elles sont venues quand elles sont venues on la met dans le véhicule on arrive à l'hôpital général quand on arrive à l'hôpital général on nous a dit non elle est décédée depuis 3 heures du matin qu'elle était décédée donc ils ne connaissaient même pas ce qu'on était revenu faire avec le corps sans vie c'est comme ça pour faire le tralala appeler la morgue appeler machin ils ont mis le corps dans une salle donc les gens qui venaient les parents qui venaient parce que moi je n'avais plus la force d'aller aller voir aller regarder je n'avais plus cette force les parents qui venaient les copines les soeurs quand ils allaient dans la salle elles venaient là-bas que non le corps ça ne va pas le corps ne fait que s'enfler le corps ne fait que s'enfler le ventre était ballonné quand elles venaient me demander qu'elle était enseigne j'ai dit non elle n'était pas enseigne le ventre était que ballonné on a appelé la mort ils sont venus ils ont pris le corps ils ont emmené le corps comment on restait à deux et puis on était vraiment et puis on n'était pas le genre de soeur qu'on m'a dit que chacun de son côté non c'était ma grande soeur donc on se parlait tous en mots de passe de son téléphone c'est moi qui connaissais quand le grand frère m'a dit est-ce que tu as regardé son téléphone j'ai dit non je n'ai pas regardé son téléphone il m'a dit prends d'abord le téléphone tu essaies de regarder les dernières conversations les derniers contacts quand je regarde je vois elle a appelé un numéro avec insistance vraiment plus de mille appels qu'elle a appelé mais la personne ne répondait pas quand je rends sur whatsapp je regarde des conversations et tout je vois la première conversation du haut quand je regarde elle a envoyé le gars quand elle est arrivée quand elle a commencé à avoir mal elle a écrit au gars que non je suis malade et tout il me répondait il disait mais il ne répondait pas quand il dit au gars elle dit au gars que je suis malade je ne me sens pas bien est-ce que tu peux venir me chercher pour moi venir à l'hôpital machin tout le gars il les a mis il ne répondait pas c'est aux environs de 18h 19h elle envoie le message au gars qu'est-ce que tu m'as fait qu'est-ce que tu m'as fait si quelque chose m'arrive je vais dire à mes parents que c'est toi si quelque chose m'arrive je vais montrer ta photo le gars il les a toujours il ne répondait pas c'est comme ça que j'ai pris je suis rentrée le grand frère parce que moi le grand frère il n'était pas ici il était sur Marocon il me dit fouille bien le téléphone je fouille est-ce qu'il y a la photo j'ai dit non il n'y a pas la photo du profil il n'y a pas la photo du profil sur le numéro du quart en question il me dit fouille fouille bien je fouille je sors je repars sur Messenger et tout je rentre dans les conversations comme ça un coeur me dit rentre d'abord dans la conversation là je rentre quand je rentre là où je vois les conversations ils ont commencé à s'écrire sur place le grand frère avec la voiture il est arrivé à libre vie quand il arrive à libre vie il me demande de lui donner le téléphone je déverrouille et tout il prend maintenant le numéro je l'explique voilà ce que j'ai eu voilà ce que j'ai trouvé et tout il prend le numéro du gars quand il appelle le gars répond allo bonsoir oui vous connaissez mademoiselle Jessica le gars coupe la pelle il raccroche quand on appelle avec le numéro de la grande soeur il ne répond pas quand on appelle avec le numéro il ne répond pas c'est comme ça qu'on avait appelé mon nom pour expliquer avec l'affaire du deuil et tout on avait laissé de ce côté là mon grand frère c'est quelqu'un il est très spirituel il est très spirituel lui il reste avec les pygmées à Makoku il reste avec les pygmées en grosse parce qu'il creuse l'or c'est comme ça qu'on a fini de faire le deuil et tout il est retourné donc quand il est retourné il a commencé à faire les recherches les recherches pour regarder essayer de voir machin c'est comme ça qu'on avait dit là-bas que bon voilà elle était sortie avec quelqu'un qui l'a sacrifié et parce que même quand on avait le jour de la veillée quand on avait voyagé avec le corps le jour de la veillée son ventre était pratiquement collé au fermoir de ses recueils son ventre ne faisait qu'enfler son ventre était sérieux en fait on se disait qu'on n'allait pas arriver au village parce que le ventre allait s'éclater jusqu'on arrivait même la veillée tout le monde avait peur tout le monde s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qu'elle a fait parce que le ventre vraiment le ventre était ballonné comme une femme enceinte de neuf mois ou plus même c'est comme ça quand au grand frère a essayé de chercher et tout il a appelé mon que bon voilà ce que j'ai trouvé ma maman elle croit beaucoup au mieux elle va trop au trop elle est plus église c'est comme ça que mon maman l'a dit non ne fais rien ne fais rien si tu as trouvé c'est bon mais ne fais rien on remet ça entre les mains de Dieu et moi je suis quelqu'un j'ai la tête j'ai la tête vraiment ma tête elle est ouverte si je vous dis que jusqu'à présent je vois ma soeur mais peut-être quand je dors je vois elle me regarde elle ne parle pas elle n'a pas la possibilité de parler mais quand tu regardes tu sens qu'elle a envie de parler mais elle ne peut pas on dirait comme si elle est bloquée quelque chose qui l'empêche vraiment de parler il y a quelque chose qui l'empêche de parler jusqu'à présent parfois il y a des situations quand je suis dans les problèmes je suis vraiment dans les problèmes je m'allonge je dors elle vient mais elle est dans l'incapacité de parler elle est dans l'incapacité de faire sortir une parole donc c'est pour vous dire les jeunes filles Facebook méfiez-vous des réseaux sociaux méfiez-vous vraiment des réseaux sociaux c'est mon histoire bonne soirée je suis dans les commentaires des condoléances Morgane merci je tiens à souligner c'est là que pas seulement de Facebook de TikTok d'Instagram Snapchat partout il y a échange là où vous abonnez aux gens que vous ne connaissez pas partout c'est pas seulement de Facebook donnant la force à la soeur qui vient de monter merci beaucoup pour l'histoire et toutes mes condoléances bonsoir bonsoir ça va ça va bien merci j'ai une histoire à vous raconter une histoire qui m'est arrivée je suis actuellement au Gabon je vis au Gabon et comme vous connaissez les jeunes au lycée vous avez vous savez on a toujours des amis une bande amie vous voyez donc j'ai une bande amie où nous sommes quatre filles bon nous sommes plusieurs filles mais des autres sont un peu dispersées dans différentes écoles il y a des garçons et tout mais il y a nous sommes à quatre parce qu'ils sont dans la même classe et on s'assoit ensemble genre deux devant deux derrière vous connaissez les tables bon de l'école et tout donc il y a trois d'entre nous je ne vais pas citer les noms parce que peut-être qu'elles regardent ton live je ne veux pas qu'elles se sentent elles se sentent elles se sentent visées ça te va non c'est bon tu ne mentionnes pas les noms non non je ne mentionne pas les noms allez un c'est de retour je ne mentionne pas les noms donc nous sommes trois jeunes filles d'abord on se connaissait depuis la quatrième l'histoire que je vais vous raconter s'est passée cette année tout récemment là en première donc on a fait la quatrième ensemble on a fait la troisième ensemble on a fait la seconde ensemble on a une autre BPC ensemble et en seconde on a fait la rencontre d'une fille que je vais nommer Alice qui est dans le même lycée que nous mais elle n'était pas dans la même classe que nous nous on était dans les mêmes secondes mais nous on était dans une seconde et elle était dans une seconde donc comment ça se passe la go on se fréquentait vraiment au loin c'était bonjour bonjour ça va oui ça va et tout mais une fois on est passé en terminale et on s'est retrouvé dans la même classe les trois filles que nous sommes là moi et mes deux copines plus la Alice en question nous sommes arrivés dans la même classe de base déjà la fille il y avait un truc chez elle que je n'aimais pas je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça mais il y avait un truc chez elle que je n'aimais pas il y avait un truc en fait elle dégageait un truc qui ne me en fait elle me faisait tiquer en fait donc j'avais parlé de ça avec une de mes copines que la fille la depuis qu'elle marche avec nous moi je ne veux pas qu'elle marche avec nous pourquoi elle marche avec nous les autres ont dit non Emilia ne fait pas ça c'est de la mauvaise foi laisse elle va marcher avec nous ce n'est pas un problème on va apprendre à la connaître nous on ne chasse pas les gens et tout j'ai dit ok il n'y a pas de problème quelques semaines après une semaine après je fais un rêve sur elle je fais un rêve on était vous voyez comme dans les villages on était dans un village et je parlais avec mes deux autres copines avec qui on se connait depuis la 4ème avec qui on se connait depuis la 4ème donc on parlait et quand j'ai commencé je ne sais pas comment j'ai fait pour me souvenir du rêve mais quand j'ai commencé à me souvenir du rêve j'ai tenté de leur dire que oh les filles aujourd'hui je vais vous montrer qui est vraiment Alice en question elle me disait dans le rêve elle me disait non comment tu peux dire ça machin arrête il y a un arrière et tout j'ai dit ok suivez-moi on part chez elle on a marché dans le rêve moi et mes copines on a marché on est arrivés chez elle quand on est arrivés chez elle on est rentrés dans la maison je ne sais pas comment ça s'est passé mais on est rentrés directement dans la maison on rentre dans la maison et une fois dans la maison j'ai dit aux filles vous voyez derrière le fauteuil là non tirez le fauteuil et vous fouillez vous allez sûrement trouver quelque chose elle m'a dit non on ne fuit pas on ne veut pas savoir de quoi il s'agit en tout cas on veut juste partir j'ai dit non on va rester là et on va fouiller j'ai poussé le fauteuil j'ai fouillé et quand je fuis le sol je ne sais pas c'était genre les maisons à l'intérieur il n'y a pas le ciment quand je fuis j'en viens du sol je trouve à l'intérieur une calabasse avec des tissus noir rouge et blanc oui je suis gabonaise c'est une calabasse avec des tissus noir, rouge et blanc j'ai dit aux filles vous voyez non vous voyez ce qu'on est que j'ai trouvé vous avez bien dit qu'on devait trouver quelque chose après Alice en question c'est elle chez qui on allait fuir elle est arrivée elle nous a demandé vous faites quoi là on a dit non on a trouvé ça chez toi elle a commencé à rire elle a vint même la go même de nature le rire qu'elle a c'est pas c'est genre un rire genre bizarre elle a fait son petit rire bizarre qu'elle nous fait d'habitude après la meuf a disparu et mon rêve s'est coupé je me suis réveillée et tout voilà la go a commencé après ce rêve là la go a commencé ça faisait des actes vraiment des gens je vous parle des actes c'était des actes du genre elle prend l'égard des autres on a commencé à écouter des histoires sur elle comme quoi elle était dans des choses des placements des trucs bizarres un peu là on a fait assurer la copine quand on a pris ça on se dit non toi tu es notre copine toi tu es notre copine et nous on n'aimerait pas que nous on n'aimerait pas que quelqu'un parle mal de toi on va pas regarder cette personne là en fait on va te défendre toujours et toujours et si quelque chose ne nous plaît pas chez toi on va essayer de te changer et pour pas que cette étiquette que tu avais parce qu'elle avait une sale étiquette à vos jours une étiquette de fille vraiment aux cuisses légères dans la ville et tout et tout et tout on a parlé à la connaissance on a pris que tu fais ça 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 on a banalisé le point de passer quelques taux après elle a eu elle a eu elle a fait un truc qui a fait une fois qu'on coupe les points avec elle elle m'a volé de l'argent la fille elle sera avec un blanc elle a un enfant avec un blanc et le monsieur ne vit même pas au Gabon le monsieur vit en France donc le monsieur envoie l'argent de temps en temps et le monsieur a envoyé l'argent à la fille un samedi elle me vole l'argent à moi sa copine elle me vole l'argent un mercredi à notre cours DPS non maman Beauty je n'ai pas pensé en mal d'elle j'ai ça un moment je n'ai pas pensé en mal d'elle donc elle me vole l'argent raconte l'histoire s'il te plaît elle me vole l'argent on est en prenant un cours DPS on fait un PS je suis avec les autres et tout mon argent disparaît bien avant que l'argent ne disparaisse on était au cours DPS juste à côté de notre lycée on faisait cours normalement et tout et tout et tout elle maman elle quitte le stade elle vient nous trouver où on était assise un peu plus haut quand elle vient nous trouver moi j'étais de dos parce qu'il y a un endroit où on se met parfois pour attendre un peu simplement on se met à attendre pour quand les autres terminent de faire un PS parce que moi je suis nappe donc elle vient elle quitte le stade elle vient nous trouver où nous sommes moi je suis de dos à mon sac mon sac est derrière moi je suis devant donc quand la go passe qu'est-ce qu'elle fait comme mon sac était côte à côte et que mon sac était ouvert il y avait les 5000 qui elle a pris le billet de 5000 je constate que le billet de 5000 a disparu comment ? c'est quand je me rends compte qu'on termine le cours de PS je vais sortir pour l'acheter à manger je me rends compte que l'argent n'est pas dans le sac je tique un peu je me dis que ah mais comment l'argent j'ai vu l'argent le matin j'ai vu l'argent le matin c'est moi qui fais mon sac je suis une grande fille j'ai vu l'argent le matin comment c'est fait que l'argent a disparu quelqu'un m'a pris l'argent dans le sac j'étais avec une de mes amies elle me dit non ne panique pas d'abord rentre à la maison peut-être qu'en faisant le sac les 5000 sont tombées tu vas sûrement retrouver ça à la maison ou dans un décail je ne panique pas sur le coup je rentre à la maison tranquillement je rentre à la maison je fuis le sac parce que dans mon sac j'avais la cotisation les élèves de ma classe on avait fait une cotisation pour un de nos profs parce qu'on avait fait une bêtise on voulait s'excuser donc j'avais regroupé un peu excusez-moi j'avais regroupé un peu l'argent de tout le monde arrivant à la maison je fuis le sac je ne trouve que l'argent des élèves qui ont cotisé l'argent de mes camarades je ne le retrouve toujours par les 5000 j'ai fouillé partout dmg j'ai fouillé dans la maison c'est comme une fois j'ai fouillé même dans les points où la maison parfois je n'arrive pas trop là j'ai fouillé là-bas j'y avais pas j'ai banalisé le lendemain je suis repartie à l'école tout ça se passe un mercredi le lendemain je repars à l'école le jeudi il est environ 13h-14h j'arrive à l'école à 13h je vais acheter à manger à la cantine comme tout le monde ensuite je vais en classe il y a un il y a un de mes chefs de classe qui m'a remis sa cotisation en allant je me suis dit que bon comme j'ai déjà la totalité de la somme parce que j'avais déjà une idée de la somme que j'avais je vais regrouper toutes les pièces que j'ai comptées et savoir quel cadeau on devait offrir à notre propre question quand je parle prendre mon sac parce que mon sac était seul en classe parce que je me lève je laisse mon sac en classe quand je parle prendre le sac j'ouvre le sac et je remarque que les 5000 qui avaient disparu la veille ont réapparu mais les 5000 froissés genre le billet d'hier est un billet les nouveaux billets quand on est au Gabon les nouveaux billets trop plats mais le billet là a réapparu dans mon sac froissé j'ai eu peur nous sommes des Gabonais pardon nous sommes des Africains même on connait comment le coeur du noir est méchant comment le noir est méchant quelqu'un va venir prendre ton argent va aller faire des choses bizarres avec moi ça m'a quand même fait peur donc comment ça se passe j'ai parlé de ça à mes deux autres copines pour dire que ah l'argent qui avait disparu hier dans mon sac là a réapparu ça me fait un peu tiquer parce que l'argent réapparaît froissé comment l'argent a fait pour réapparaître là alors que j'ai fuyé le sac là de fond comme je n'ai rien vu je n'ai rien vu dans ce sac là l'argent a réapparu et la personne qui est venue prendre les 5 000 a pris les pièces toutes les pièces qui sont dans mon sac la personne n'a laissé que 50 francs la personne n'a laissé que 50 francs j'ai dit que ça quand même la partie où on est venu rendre l'argent moi je n'apprécie pas parce que je ne sais pas ce que la personne allait faire avec l'argent là je vais chercher quand même il y a le grand-père j'ai une amie qui est sa casse qui a son grand-père qui est chef du quartier qui est un butiste donc on est allé chez le monsieur on est allé chez le monsieur j'ai demandé la consultation on est parti un jour un vendredi on est parti le monsieur nous a consulté pendant la consultation avant que le monsieur ne sort d'abord avant d'aller chez le monsieur le butiste on est allé chez un monsieur qui faisait le vaudou c'est le beau-père de ma copine 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 avec un bénie noire qui fait le vaudou on est allé chez le monsieur je vous assure que on est arrivé à la terrasse l'IMG le monsieur quand il est sorti de sa pièce en fait moi je suis quelqu'un je regarde donc je regarde tous ceux qui sont autour de moi quand le monsieur est sorti de la salle il a regardé une fille en particulier et c'était la Alice en question la seule ce qui j'ai fait le rêve il a regardé la go peut-être pendant près de 5 minutes il est là de montrer de regarder la go après il nous a parlé non les filles vous savez entre amis on ne se vole pas comme vous voulez déjà ça a pris l'amitié et tout et tout on a dit ah papa nous on est là c'est parce que moi je veux savoir ce que la personne moi je ne voulais même pas savoir qui avait volé je m'en foutais moi je voulais seulement savoir si l'argent ou quelqu'un lui a fait quelque chose avec il nous a dit non asseyez-vous je vais vous consulter on s'est assis il nous a consulté il a cité le nom de la fille en question que c'est la fille qui avait pris l'argent la fille on l'a mis sur le fait accompli elle a nié elle vous te dit que DMG elle a nié au point où elle pleurait avec le rume Jean elle le rume sur les larmes tout est dehors tout la morgue tout elle a dit c'est pas elle on a dit que ah maman le monsieur il a dit que c'est toi mieux tu avoues et puis on passe à autre chose moi je veux juste savoir si tu as fait quelque chose de mal avec l'argent parce que de base je t'avais accusé et moi clairement devant je lui ai dit je lui ai dit le lendemain le lendemain c'est une amie qui vient me dire qu'elle allait parler de ça à son grand-père qui est chef du quartier et qui est maître butiste dans un quartier ici qui lui a dit qu'elle a expliqué la situation le grand-père a vu que c'était toujours elle j'ai dit que seigneur et la fille tous les jours quand elle venait à l'école DMG elle nous emmenait la nourriture c'est le genre elle aime vous faire les cadeaux pour vous amadouer mais elle nous faisait les sales coups derrière elle nous faisait les sales coups et après elle nous a même parlé que non si c'est comme ça on l'accuse elle va aller contacter son ganga du Bénin j'ai dit que ah Alice toi on est là nous avec nos deux yeux d'aveugle doit être humain normal toi tu as les ganga au Bénin toi tu as les ganga au Bénin je ne savais pas que tu avais les ganga au Bénin moi je ne fréquente même pas les ganga je ne connais même pas les histoires je suis benga je suis une fille benga les histoires il faut rentrer dans les banjas moi je ne connais pas ça toi tu déjà tu connais les histoires des ganga du Bénin mais on était choqués on était choqués on était choqués l'histoire elle est même allée jusqu'aux parents bon pas à mes parents mais elle a dit à sa mère que nous ses copines on l'accusait de vol quand sa mère m'a convoquée chez elle j'ai expliqué j'ai expliqué à sa mère que quand j'ai demandé quand j'ai dit à votre fille de nous accompagner chez le beau père de ma copine c'était pas parce que je voulais qu'on aille la déplier c'est parce que je voulais savoir ce qu'elle avait fait avec l'argent moi elle a voulu elle a voulu c'est pas grave mais je voulais savoir ce qu'elle avait fait avec l'argent jusqu'aujourd'hui je ne sais pas ce qu'elle a fait avec l'argent et j'ai de l'argent qui disparaît chez moi j'ai de l'argent qui disparaît chez moi ça fait déjà deux fois ou trois fois je remarque qu'il y a de l'argent qui disparaît à la maison surtout dans mon sac quand je prends de l'argent je me mets dans le sac ça disparaît ça disparaît j'ai remarqué ça peut-être deux fois l'argent une fois c'est 2000 qui avait disparu après c'était 1500 après une autre fois c'était même je sais pas combien c'était 5000 l'argent disparaît dans le sac ça me fait peur je ne sais même plus quoi faire ça me fait vraiment peur et ce qui me choque c'est parce qu'on est assis côte à côte donc je ne sais pas comment faire vraiment et maintenant ton marin disparaît toujours quand même pour l'instant je ne mets plus dans le sac en question je ne mets plus je mets dans ma poche je mets dans ma poche je mets dans ma poche de la jupe je n'ai rien de sac ça me demande alors jette de ça oui je pense que c'est ce que je vais faire je pense que c'est ce que je vais faire merci beaucoup pour l'histoire non de rien mais vraiment faites attention à vos copines c'est quand des copines là faites attention à vos copines nous comme ça c'est un gros solitaire allo bonsoir dmg comment ça va allo ça va très bien et toi très bien merci ok je voulais compter une petite histoire que j'ai vécu à des ceux-là trois ans alors je suis gabonaise je vis au Gabon ma tante avec qui je vivais avait été affectée dans une petite ville du Gabon à je pense un truc de cent et quelques kilomètres de la capitale d'où je vais aller faire ma terminale là-bas et j'étais nouvelle je vais rencontrer quelques filles autochtones de là-bas on va se mettre à traîner ensemble et je me rappelle qu'à l'époque on vivait une vie vraiment qui n'était pas vraiment on va dire du coup on était toujours après les cours on était toujours dans les bars on commençait de 11h on pouvait terminer à 2h, 3h, 6h et comme j'avais une tante qui était assez stricte je me rappelle qu'à chaque fois elle me disait quand il est 23h tu ne cognes plus chez moi c'était bien normal et quand je suis arrivée dans la ville la première des choses elle m'a fait asseoir elle m'a dit non quand tu viens ici les gens ne sont pas comme ailleurs donc si quelqu'un vient il te donne un présent comme ça n'accepte pas comme ça donc je lui ai demandé mais qu'est-ce qu'il faut faire elle m'a dit il faut donner quelque chose en retour donc au final je ne dois pas avoir une dette envers la personne elle m'a dit si je vais quelque part et que je subis peut-être des trucs étranges et je devais toujours faire appel je ne sais pas trop c'était mon âge hérologique leur appeler que je ne suis pas du coin en fait elle m'avait donné beaucoup de consignes mais en ce moment-là à DM je ne comprenais pas de quoi il s'agissait du coup je commençais à traîner avec les filles tous les jours on était dans les bars on beurde et tout et je me rappelle un vendredi avec mes copines on va se rendre dans un bar dans les 11h 11h je vais décider d'aller me changer je vais aller chez moi je vais aller me changer je vais venir dans les 15h c'était notre habitude quand on va commencer à boire 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 et tout dans les 23h je fais signe à ma copine que bon moi il faut que je rentre il y a une d'entre nous qu'on mette à des kilomètres de la ville elle va me dire voilà vous ne pouvez pas me laisser seule si vous me laissez je fais comment pour rentrer on est obligé d'arriver jusqu'au matin au bar je dis non je ne peux pas arriver jusqu'au matin au bar à un moment de vous dire il faut que je rentre il y a l'autre qui me fait comprendre qu'elle essaye de comprendre la situation de l'autre et tout machin bon qu'on va continuer à consommer et tout moi je consommais plus je les regardais plus parce que j'étais fatiguée et tout donc je ne consommais même plus et je me rappelle dans les 1h je fais comprendre à ma copine que là il se fait tard il faut que je rentre ma copine me dit tu roules comment tu vas faire tu rentres ta tente a déjà fermé la porte je dis bon j'ai écrit à une note de nos amis qui ne traînait pas avec nous la nuit elle traînait juste la journée avec nous on allait en cours ensemble on le revenait ensemble j'ai créé elle m'a dit bon je dors si tu veux venir dormir moi tu commes juste je vais t'ouvrir la porte j'ai dit d'accord alors quand il sera 2h je me rappelle je vais prendre finalement la décision d'aller dormir chez cette amie là et elle elle restait aussi bon elle était on va dire entre 1 à 2 km de la ville donc en allant vers des villages et là elle était vraiment un coin un peu isolé donc j'ai marché toute seule à deux j'ai marché je suis arrivé presque dans les 3h chez elle je pense bien j'ai cogné j'ai cogné fort et là où elle où elle était seule on va dire elle était seule c'est une maison mais elle était en colocation mais il n'y avait pas vraiment d'entourage donc j'ai cogné j'ai cogné fort elle m'a ouvert la porte je me suis débarbouillée chez elle je me suis allongée je me rappelle lorsque je m'allonge je fais même pas 15 minutes il y a un truc qui me mord le petit doigt je me réveille je ne vois rien je dis mais attends je ne suis pas réveillée j'ai mal je me recouche la même chose arrive je me réveille je dis bon tiens je vais dormir et je vais essayer de surprendre la chose au fait donc quand je je me rendors la même chose je me réveille je constate que c'était juste un cafard je ne vais même pas le tuer je vais juste le repousser et le jeter donc là quand je veux me recoucher me rallonger plutôt je m'allonge sur le lit je ne sais pas comment expliquer ça c'était déjà je vais expliquer là où ma copine vivait c'était tellement isolé que derrière il y avait juste un toilette on va dire comment un toilette indigène pour ceux qui sont au Gabon ils connaissent c'est un trou avec des plonges il y avait juste un toilette indigène derrière chez elle avec des bois c'était vraiment encore la forêt et il y avait quelques affrutis voilà c'est tout il n'y avait rien d'autre mais subitement trois autres j'entendais vraiment beaucoup c'était comme lorsqu'on arrive dans un grand marché et qu'il y a plusieurs voix dont tu saisis pas vraiment les conversations mais il y a beaucoup de gens qui parlent il y avait des enfants il y avait une maman qui criait sur des autres il y avait tellement de gens je me dis oh je suis où l'attend quand je suis arrivée ici la journée je ne me rappelle pas avoir déjà vu une maison derrière il n'y a qu'une petite cabane qui est un toilette à l'indigène voilà je ne comprends pas ce qui m'arrivait je comprenais pas ce qui m'arrivait alors je vais essayer de m'asseoir et réfléchir je me dis non peut-être bon je rêve et je n'étais même pas bourré parce que depuis là je ne pouvais même plus j'étais pas bourré je me rends j'essaye de redormir en fait c'était la même chose il y avait vraiment même quand j'étais assise c'était la même chose avec des gens le moment où je comprends qu'au fait je suis en train de vivre une situation à part c'est quand j'entends le bruit de l'avion c'est-à-dire que l'avion était posé je dis attends les histoires là c'est sérieux j'ai eu peur j'ai eu la peur de ma vie du coup je me suis rappelé de tout ce que ma tante me disait et du coup je me suis assise dans ma langue maternelle j'ai commencé à donner mon âge j'ai dit je suis je m'appelle tel enfant de tel enfant de tel enfant de tel enfant de tel je ne suis pas de la ville je ne suis pas de cet endroit je sors de loin je suis juste venue dormir je ne veux pas voir ni entendre pardon permettez-moi de dormir le matin je dégage j'ai parlé tout ça en langue j'ai parlé tout ce temps ma copine elle dormait paisiblement comme un bébé elle dormait et lorsque je vais finir de parler ainsi je vais quand même faire une prière et prendre le téléphone dire quelques psaumes et je vais dormir à partir de ce instant j'ai venu dormir les histoires des cafards je l'entendais même les gens qui essayaient d'ouvrir la fenêtre il n'y avait plus rien il n'y avait personne c'était devenu normal j'ai dormi 6 heures je me suis réveillée très tôt 6 heures je ne savais pas je voulais dire à ma copine j'étais un peu partagée elle aussi elle était assez distante et je le ressentais du coup je prends un courage un coeur me dit non explique là peut-être qu'elle n'est pas au courant elle est en danger et tout et tout je dis bon voilà je vais l'appeler Sarah elle ne s'appelle pas Sarah mais je vais l'appeler Sarah je dis Sarah bon je vais t'expliquer un truc j'ai vécu je vais l'expliquer de long en large elle me dit oh dans l'histoire qu'on raconte là c'est sérieux quand je suis venu il y a même papa qui m'a dit ma fille quitte là là c'est l'aéroport là où tu es là tu n'es pas au bon endroit et tout et tout machin tu n'es pas au bon endroit quitte mais je n'ai pas pour c'est parce que moi je dors là je ne vois rien donc c'est sérieux machin si déjà toi la première fois tu viens dormir tu me parles de ça tu ne connais même pas la vie c'est que l'histoire est vraie beaucoup de gens au monde y a interpellé là-dessus je dis attends non tu ne m'as même pas averti que non l'endroit moi je n'avais jamais venu dormir là et tout et après elle va me dire que le fait la nuit moi je t'ai entendu parler en langue comme je ne t'avais jamais vu parler la langue je me suis dit que tu vas empêcher moi donc du coup j'ai eu peur voilà pourquoi j'étais distant j'ai dit non en fait j'étais en train de faire une prière et essayer de m'éloigner de tout ça et voilà donc je ne sais pas si on va dire ça ce qu'on doit retenir c'est juste je ne sais même pas faire attention on ne met pas les pieds partout depuis ce jour là je n'ai plus jamais dormi chez elle je vais là-bas la journée c'est tout même la nuit là j'ai trop peur donc c'est pas partout où on fout les pieds c'est pas partout c'était juste ça ma petite histoire merci et quand on vous dit que minuit c'est l'heure des sorciers vous ne comprenez pas aïe 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 bonsoir oui bien bon j'ai deux histoires tu vas choisir puis je vais raconter qu'une seule c'est l'histoire du monsieur qui est allé rencontrer la sorcierie dans son infidélité et puis la deuxième histoire c'est c'est la maman qui choisissait les femmes pour son fils on va prendre la première la première d'accord c'est l'histoire d'un jeune ivoirien qui dit aux Etats-Unis bon pas aux Etats-Unis précisément mais là-bas en Amérique donc il avait une femme blanche avec laquelle il avait une petite fille mais en bon africain il avait sa copine qui est de chez nous aussi qui était sa maîtresse mais sa maîtresse là elle avait un petit garçon dont le père n'a pas reconnu dont le père ne vivait pas avec quoi donc il a commencé à fréquenter la dame et lui-même c'était quelqu'un qui s'en sortait très bien il avait une grande société tout cela de plus de 60 personnes tout et quand il a raconté sa soeur ivoirienne ils ont commencé à sortir ensemble de telle sorte que finalement la blanche a su et puis ils se sont séparés et il allait vivre avec la dame avec la femme ivoirienne comme lui mais quand il a commencé à vivre avec la femme il a commencé à perdre ses clients de sa société de sa société jusqu'à de plus de 60 employés il s'est retrouvé avec 5 employés mais tout ça il mettait ça sur le compte du racisme donc souvent pour lui c'est les gens qui lui suggraient ses contrats ses contrats et tout donc qu'est-ce qu'il faisait parfois il quittait là-bas il venait même en Afrique il allait voir les marabouts et sa nouvelle femme aussi l'encourageait beaucoup dans cette pratique là il prend l'avion il vient au lieu de chercher un homme de Dieu il va parcourir les marabouts dans les petites villes dans les villages et tout mais malgré ça rien ne marchait pour lui tout ça c'est qu'il tombe malade c'était pareil sa femme aussi à la maison elle peut travailler et puis de la nuit comme ça elle se réveille le matin il y a au moins 1000 dollars qui ont disparu de son compte elle ne sait pas où l'argent est passé et c'était tout le temps les histoires jusqu'à un moment donné il en a eu marre et il a commencé à chercher sur internet et puis il est tombé sur un homme de Dieu et quand il a appelé l'homme de Dieu a fait sa prière par téléphone et puis ils lui ont envoyé des éléments l'huile d'onction les parfums Saint-Michel tout et tout et quand il a commencé avec les éléments de l'homme de Dieu il a commencé à avoir des contrats mais malgré ça à la maison l'ambiance avec sa femme n'était vraiment pas au beau-fils maintenant la femme blanche aussi qu'il a quitté comme il a une fille avec elle il se partage la garde de l'enfant la femme blanche aussi ça commençait à se gâter aussi chez elle le monsieur se disait qu'il y a quelque chose qui ne va pas surtout que le fils a sa femme qui est son fils aussi son beau-fils l'enfant avait des comportements qui étaient quand même bizarres en Europe ici où l'école finit l'enfant doit rentrer à la maison lui quand l'école finit il peut traîner jusqu'à 22 heures quand sa maman parle l'enfant avait 12 ans oui l'enfant avait 12 ans mais il était petit mais quand sa maman parle l'enfant se mesure à sa maman en fait l'enfant n'avait peur que de lui du monsieur que lui seulement donc quand il a commencé à prier avec l'homme de Dieu les choses ont commencé à aller mais ça va un peu ça se casse ça va un peu ça se casse donc un jour il a trouvé un contrat et dans le contrat il a dû rappeler certains de ses anciens employés il partait les déposer sur le site donc il était dans sa voiture et il avait branché le bluetooth du coup pendant qu'il partait avec ses employés son téléphone sonne c'est sa femme l'africaine avec laquelle il vit maintenant c'est sa femme bon en parenthèse ils ne sont pas mariés mais c'est elle sa femme donc la femme l'appelle oui on vient de me voler encore 1000 dollars sur mon compte ça c'est toi et elle commence à l'insulter tu sais nous les femmes africaines quand on déconne on déconne très bien donc elle commence à l'insulter au téléphone devant ses employés le monsieur le bluetooth s'étend branché tous ceux qui étaient dans la voiture ont entendu il avait honte ils ne pouvaient pas parler tous ceux qui pouvaient dire c'est pas moi mais elle était tellement dans une colère elle a bien insulté que ça suffit comme ça tu vas pas passer tout ton temps à me voler après tu vas dire que c'est pas toi je me suis raccoupé la communication donc quand il allait déposer le travailleur il y a deux qui ont pris le courage pour lui dire ah monsieur toi là c'est pas bonne femme hein parce qu'elle ne peut pas savoir dans quel endroit tu es et puis commencer à t'insulter comme ça même si elle se dit que personne ne peut entendre à tant que son mari elle ne peut pas te parler comme ça et comme elle travaillait de nuit quand le monsieur lui l'a déposé c'est travaillé sur son chantier quand il est rentré il s'est mis à genoux il a commencé à prier il a pleuré même et puis il demande il dit à Jésus mais je ne peux pas te suivre et puis mes histoires vont continuer encore à se gâter ah il a pris cette nuit là il a prié il s'est ouin de sang de Jésus et puis il allait dormir le matin il se réveille il voit son beau fils qui est en train de faire son petit déjeuner il dit il ne sait pas où il a eu l'intuition et puis il demande au petit toi là tu ne serais pas un sorcier par hasard le petit le regard le petit lui dit ah tu as fini par comprendre il dit oui donc tu as fini par comprendre donc toi tu ne sais même pas que depuis que tu es avec ma maman c'est moi qui t'en ai été détruit ma mère là c'est ma femme tu ne dois pas la toucher il dit j'étais tellement dépassée il demande à l'enfant mais attends je peux t'enregistrer l'enfant dit oui il faut m'enregistrer quand le monsieur a commencé cette relation avec la maman du petit pendant qu'il était encore marié l'enfant avait 4 ans il dit depuis que tu es dans la vie de ma mère je te détruit donc tu n'avais pas compris tu ne quittes pas ma maman là moi je vais te tuer le monsieur me dit il était tellement dépassé l'enfant il a avoué sa société c'est moi qui garde même ton site internet là j'ai fait caca dessus donc quand les gens regardent ton site internet de ta société ils ne voient rien de bon et le monsieur enregistre quand la maman est venue il fait écouter à la femme elle veut mourir elle pleure ici elle veut frapper l'enfant et puis il a dit tu ne me touches pas il a dit à sa maman tu ne me touches pas la seule personne de laquelle j'ai peur dans cette maison je ne sais pas pas mais toi seulement tu me touches là tu vas voir donc il dit à la femme il ne faut pas tu vas le frapper il dit le sorcier elle seule là ce n'est pas frapper qui va l'enlever parce qu'en fait pourquoi la femme avait mal souvent quand ils écoutent les aveux des certains enfants sorciers sur internet elle est là ah c'est mon affaire le sorcier là il va voir comment il a frappé ça à son papa comment il a frappé ça à son parent alors qu'elle même elle était assise avec un gros maplau donc elle a pleuré pleuré le petit a pas été à l'école il est venu le soir et maintenant son mari lui prend maintenant son téléphone il appelle le papa habitant l'homme de dieu on lui dit bon il faut tout faire pour que la maman vienne avec l'enfant et j'oublie ce que j'oublie c'est que dans les aveux du petit il dit au monsieur sa fille mettez ce qu'il a eu avec la femme blanche il a initié la fille du monsieur donc la fille maintenant elle comme elle vit à demeure avec sa maman mais elle vient que les vacances et les week-ends sur son papa elle aussi elle est en train de détruire la vie de sa maman la femme blanche jusqu'à lui à donner même une maladie et dans sa classe elle a initié quelques amis et le petit lui dans sa classe il a initié 20 élèves dans son école 20 élèves dans son école et il dit que lui sa maman c'est sa femme donc le papa ne doit pas la toucher et effectivement la maman quand elle dort elle a des relations sexuelles dans la nuit elle n'avait jamais pensé que ça pouvait être son fils donc qu'est-ce qu'elle fait maintenant la nuit avant de dormir elle prend du papier toilette elle ouince sa huile et puis elle met ça dans son intérieur donc quand elle a fait ça une nuit le petit est venu tenter de venir coucher le feu l'a projeté le lendemain matin sa maman lui demande tu as essayé il dit mais j'ai essayé tu es ma femme il faut que j'essaye donc finalement avec tout ça le papa décide de prendre deux billets d'avion et dire à la maman va à Bidjan avec le petit la femme vient à Bidjan avec le petit et puis elle retourne elle n'est pas allé voir l'homme de Dieu donc quand elle arrive elle explique à son mari que non sa famille n'a pas voulu qu'elle envoie le petit chez l'homme de Dieu par contre elle a envoyé l'enfant chez des marabouts et le monsieur s'est fâché il appelle sa belle famille la belle famille dit non que ce n'a pas été comme ça c'est la femme même qui n'a pas voulu emmener l'enfant chez l'homme de Dieu mais quand l'enfant arrive à Bidjan lui qui n'est jamais venu à Bidjan c'était sa première fois il connaissait il a encore parlé du chat il connaissait le nom du chat de la maison de sa maman un chat dont il ne savait même pas l'existence ça veut dire que l'enfant communiquait avec le chat c'est-à-dire que même là où il était aux Etats-Unis il communiquait avec le chat qui a Bidjan dans sa famille à Bidjan donc c'est comme ça quand il est retourné à sa maman sans être passé par l'homme de Dieu pour faire sa délivrance il a continué à attaquer son papa et tout donc le monsieur il a dit bon je ne peux pas être avec toi ton fils va me détruire je perds le billet j'ai dit bon allez-y c'est la délivrance de l'enfant à Bidjan tu vas tu tournes avec l'enfant et puis tu reviens sans le faire délivrer et tu viens me raconter des mensonges donc qu'est-ce que le monsieur il fait il prend l'avion lui il prend sa fille métisse et il l'amène à Bidjan et pendant que lui il est à Bidjan la femme qui est ivoirienne comme lui elle ne prend même pas la peine d'appeler son mari pour demander comment ça se passe c'est la femme blanche qui appelle pour dire ah l'homme de Dieu dit quoi pour que ma fille soit délivrée maintenant la petite fille métisse aussi quand elle est arrivée on lui dit pourquoi elle n'a pas avoué à son père qu'elle était dans la sorcellerie elle dit non parce qu'elle a aimé pratiquer la sorcellerie c'est ça le danger avec les enfants qu'elle a vraiment aimé parce que les pouvoirs que la petite fille lui donnait elle a vraiment aimé mais maintenant elle se rend compte que c'est pas bon parce qu'ils ont donné le cancer à son père son père a failli mourir et tout donc maintenant elle accepte de faire sa délivrance donc là ils ont fait la délivrance de la fille l'homme de Dieu demande au monsieur mais ta femme avec laquelle tu vis qui n'a pas ce nécessaire pour que son enfant soit délivré tu dois te rendre compte finalement que dans ta vie c'est la femme blanche qui est ta véritable femme c'est celle-là que Dieu t'a donné donc il va falloir un moment donné faire une décision il a dit que lui de la manière il a perdu 10 années de sa vie ou il a tout perdu financièrement et tout il va venir quand il va retourner chez lui à la maison il va devoir dire à la dame soit elle accepte de faire revenir l'enfant abidien pour qu'on fasse sa délivrance soit elle dégage donc finalement la femme et lui se sont séparés maintenant qu'ils se sont séparés là où la dame elle a eu la nouvelle maison c'est tellement loin de l'école de son beau-fils là il a dit bon comme l'enfant va à l'école il va rester ici en semaine et puis le week-end il va rentrer chez sa maman alors c'est là l'enfant l'a bien détruit encore qu'est-ce que l'enfant fait quand il prend l'huile d'onction comme ça pour bénir la maison la nuit l'enfant se réveille il prend un chiffon et puis il nettoie toutes les parties qui ont été moins d'huile l'huile bénite l'enfant prend le chiffon il nettoie toutes les parties et puis il fait rentrer son groupe de socellerie ça fait quand le monsieur le demande il n'est ni pas il dit oui parce que lui c'est son travail il faut qu'il détruise le monsieur donc finalement le monsieur a dit bon je voulais parce qu'après tout c'est moi qui t'ai levé tu connais pas ton papa je voulais t'aider tu ne veux pas finalement retourne sur ta maman même si tu dois faire deux heures de trajet pour aller à l'école tu ferais les deux heures de trajet donc quand le monsieur il est venu témoigner il dit il appelle les hommes qui aiment courir un peu partout de savoir que c'est pas partout on va c'est pas chez toutes les femmes il faut aller c'est vrai cette femme là pourquoi elle n'a pas voulu que son enfant aille à la dérivance parce que elle même là elle a eu le monsieur sûrement pas des pratiques mystiques c'est-à-dire elle a dû le marabouter pour l'arracher à sa femme la femme blanche donc pour elle si l'enfant passe à la dérivance ou bien qu'il va voir l'homme de Dieu l'homme de Dieu va découvrir qu'elle a des pratiques mystiques tu vois un peu souvent j'ai la discussion avec les gens je dis l'homme en général on dit bon les hommes c'est un fidèle un homme qui est infidèle quand il va dehors il ne peut pas dehors dans l'intention d'aimer une autre femme dehors par rapport à sa femme mais quand il va il peut tomber sur une femme qui a des pratiques mystiques qui peut détruire son foyer qui peut même détruire sa famille donc quand les femmes parlent par rapport à la fidélité c'est pas parce que c'est la jalousie forcément mais c'est parce qu'elles veulent même protéger déjà l'homme lui-même et protéger aussi leur famille il faudrait que les gens les hommes fassent attention c'est vrai aussi les femmes c'est pareil mais il faudrait que les hommes fassent attention que c'est pas dans toutes les familles mais dans toutes les femmes on rentre au risque de se faire mal soit même et d'amiantir tous ses acquis c'était mon histoire merci beaucoup pour l'histoire dans les commentaires le groupe de DMTV c'est là vraiment on a vraiment une meilleure ultime c'est pas n'importe qui qui entre ici là je fais 300 partages avec beaucoup de cadeaux c'est énorme on se prend comme d'habitude à 12h00 sur YouTube pour 10 histoires mystiques la deuxième chaîne YouTube c'est DMG TV histoire mystique exclusive j'espère que vous êtes aussi abonné là-bas c'est du lourd on se reprend mercredi à 21h00 et vendredi pour un autre direct merci merci passez une très bonne nuit et surtout oui avant de dormir merci à ceux qui envoient les cadeaux GLK